Les candidats à l'examen d'arbitre Jeanne-Lam, mais comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de formation arbitrage, on l'a ouverte à tous afin que tout le monde puisse en profiter. Ceux qui ont déjà passé leur examen, s'ils n'ont jamais eu de formation sur le règlement, ça peut toujours servir. Et puis même ceux qui ne sont pas arbitres, qui ne veulent pas le devenir, mais qui sont juste intéressés par le règlement en escrime et la façon dont se déroule une compétition, le rôle de l'arbitre dans la compétition, ça peut également les intéresser. Donc je demanderai, normalement à l'entrée de la salle, votre micro a été désactivé, je demanderai à ce que tout le monde veille bien à désactiver son micro pour laisser Hugo pouvoir parler. Je pense qu'il, de temps en temps, il s'éménagera des petits moments de pause dans le cours pour pouvoir vous laisser poser vos questions. De telle manière, à ce qu'à ce moment-là, vous pourrez réactiver vos micros et poser les questions. Sinon, pour ceux qui sont présents et qui sont arbitres nationaux, on m'a dit de ne pas oublier de vous rappeler que lors du stage de haut niveau pendant ces vacances de Noël, il y aura aussi une formation de recyclage, un recyclage pour les arbitres nationaux aussi également. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et ce sera aux trois armes. Donc notre intervenant ce soir, c'est Hugo Frère. Salut à tous. Hugo est arbitre international au Fleuret, je pense qu'il est aussi également arbitre à l'épée et au Saro, je crois. Non, juste à l'épée. Juste à l'épée, tu n'as pas osé passer ça. Mais je ne sais pas si je mettrai un jour l'épée là-dedans. Mais en tout cas, on a Thibaut Osterbosch qui arbitre inter-sable dans le chat. Donc si jamais vous avez des questions spécifiques, il pourrait intervenir. Sachant que ce soir, la formation porte vraiment sur les généralités aux trois armes pour plusieurs raisons. La principale, c'est que je me suis aperçu quand même sur la session précédente que c'était là où les candidats avaient le plus de mal. Vraiment, au contraire, ils maîtrisent en général assez bien leurs armes et les spécificités de leurs armes. Mais vraiment, l'aspect réglementaire général, c'est là où ils ont le plus de mal. Et donc, c'est pour ça que l'information de ce soir va se concentrer là-dessus. Ben Hugo, écoute, je te laisse la parole. Un grand merci. Merci à tout le monde d'être venu si nombreux malgré le match de la Belgique. Donc oui, aujourd'hui, on se focus beaucoup sur les généralités. Mais si vous avez des questions sur une arme ou l'autre, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que ça pourra bénéficier à d'autres. Concernant également l'examen de circuit de jeunes l'âme, l'examen théorique, il y a énormément de questions sur la généralité. Et les questions spécifiques aux armes, ce sont plus des questions de convention, bien souvent, pour le sable et le fleuré, évidemment. Mais aussi simplement des cas d'annulation de touches. Donc, je veux dire, les questions spécifiques ne sont pas trop… Ce sont un peu moins difficiles que je pense de manière générale. Que les questions générales. Parce que vous savez, vous avez deux parties, à chaque fois une générale et une spécifique. Bref. Commençons, si j'arrive à passer la première slide. Voilà. Donc, l'escrime, évidemment, il y a trois armes. Vous apprendrez pendant vos expériences d'arbitrage que les matchs se tirent à trois. Donc, il y a évidemment les deux tireurs, mais aussi l'arbitre. Et un public composé de parents, d'entraîneurs et plus qu'il faudra aussi gérer et que vous apprendrez à gérer avec l'expérience, avec les compétitions que vous arbitrerez. Alors, le travail de l'arbitre, ça allie vraiment trois dimensions. C'est vraiment, d'une part, les connaissances qui sont très importantes, mais tout ne se limite pas à ça. Il faut aussi du feeling, que ce soit pour bien arbitrer la convention ou les cas de dépassement, etc., de sortie de piste à l'épée. Mais il faut aussi savoir comment appliquer ce règlement. Donc, vous savez bien que ce soit pour la convention, même les règles, les fautes, etc., il y a le règlement et il y a son application. Et c'est deux choses très différentes. Il y a pas mal de cas, je vais essayer de parler de l'un ou l'autre, où finalement, on n'applique pas tellement le règlement. Donc, il faut faire preuve de manière générale, je dirais, de feeling et d'intelligence situationnelle pour vraiment que la compétition se passe pour un mieux et que vos assos se passent bien. Alors oui, l'arbitre, on lui demande de plusieurs qualités que vous voyez ici à l'écran. C'est des qualités que vous allez apprendre à développer pendant toute votre carrière et qui viendront avec l'expérience. Concrètement, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de boulettes, je ne les compte même plus en termes de, voilà, une fois, je n'étais pas concentré, une fois, j'ai appliqué une règle un peu trop durement, j'aurais pu essayer d'être plus consensuel ou quoi. Et ça, ça viendra vraiment avec l'expérience. Mais si vous êtes motivé, si vous connaissez votre règlement, si vous discutez avec des arbitres qui ont un peu plus d'expérience que vous, de manière générale, ça ne serait allé que bien, surtout en circuit de jeunes lames où l'ambiance est assez bonne, on a droit à l'erreur et on est là pour apprendre. Ok. Oui, si vous avez vraiment des questions ou vraiment qui est néreux dans le PowerPoint, n'hésitez pas à les poser, à lever la main. Je ne sais pas s'il y a une chatbox, j'essaie de l'activer. Voilà, se tromper, c'est apprendre. Exactement, c'est en se trompant qu'on apprend. Donc, vraiment, il n'y a pas de... On est tous humains. Ok. Et Thibaut et moi, on s'est beaucoup plus trompés que tout le monde ici, à la conférence, pour la simple bonne raison qu'on arbitrait beaucoup plus. Ok, donc le rôle de l'arbitre, vous connaissez, il fait plusieurs choses. Tout ce qui est appel des tireurs, il participe en fait au bon déroulement de la compétition, il dirige le match. C'est lui qui doit donner vraiment le tempo, le timing du match. Si vous voyez que le match, il devient serré, il monte en intensité, vous êtes là aussi pour tempérer un peu, dire en garde prêalée, moins rapidement et tout ça. Il doit contrôler les armes, l'équipement, tant en termes de conformité du fleuret, de l'épée, que de sécurité. Pas laisser tirer des tireurs avec un matériel défectueux, ce serait dangereux pour eux. Il surveille le fonctionnement de l'appareil, donc c'est pour ça qu'avec l'expérience aussi, vous verrez comment les différents appareils des différentes marques fonctionnent et parfois, vous verrez que ça peut vous épargner beaucoup de situations un peu délicates. Suivre le match, octroyer les touches, sanctionner les fautes. Ça aussi, il faut oser sanctionner les fautes que l'on voit. Alors en CGL, c'est un peu, comment dire, il faut être un peu plus laxe, un peu plus consensuel, mais si vous sanctionnez une faute, c'est le tireur en face que vous sanctionnez finalement. Donc, même si on n'aime pas, il faut pouvoir le faire et il faut maintenir l'ordre sur la piste, mais en dehors. Alors généralement, en CGL, ça va, les tireurs et les entraîneurs ne sont pas trop véhéments, mais ce n'est peut-être pas le cas dans les questions de plus haut niveau. Et donc, ça aussi, ça s'apprend. Alors très important, les arbitres ne peuvent pas accumuler leurs fonctions avec une autre arbitre, que ce soit entraîneur, tireur, etc. Donc, je sais bien que c'est très tentant, surtout dans la petite compétition, une fois qu'on a fini sa poule ou son match de tableau, aller coacher ses tireurs. Malheureusement, il faut se retenir. Alors, je dis ça pour moi le premier, je sais bien qu'on a tous accumulé plusieurs fonctions, c'est un des clubs et que c'est très tentant, mais voilà. Et donc, surtout si vous êtes évalué, je parle pour les arbitres en formation, n'allez pas coacher, ça risque de vous mettre votre évaluation négative, même si vous faites tout très bien. Donc oui, arbitrer en compétition, comme je l'ai dit, ça demande pas mal de dimensions. Il faut connaître le règlement et savoir l'appliquer, donc savoir comment l'appliquer ou comment ne pas l'appliquer, parfois, pour un mieux. Il faut être prêt psychologiquement et physiquement, surtout psychologiquement, parce qu'arbitrer en club et en compétition, c'est deux choses complètement différentes. Il faut bien sûr savoir tolérer de faire des erreurs, parce qu'il y a des erreurs, vous en ferez, y compris à 14-14. On est tous humains et ce n'est pas grave, et ce n'est pas parce que vous faites une erreur à 14-14 ou autre que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est tout à fait normal avec la pression de la compétition, même si, évidemment, il faut essayer d'en faire le moins possible. Suivre les actions, ne pas rester statique, rester en mouvement. Garantir la sécurité aussi. Écarter les objets qui traînent autour de la piste, demander aux gens d'aller en fond de piste et tout ça. Ne pas trop s'approcher de la piste aussi pour ne pas se rendre à fleurer. C'est aussi des choses qu'il faut avoir à l'œil, surtout dans le cas des compétitions de jeunes, où parfois les jeunes ne connaissent pas trop les coutumes des compétitions et parfois se mettent en vinge inutilement. Évidemment, prendre clairement les décisions et rester dessus, être convaincu par ce qu'on dit, avoir l'air su. Donc, pas d'arbitre, pas d'assaut. C'est clair qu'on est tous très importants. En Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays, on manque d'arbitres. Donc, vraiment, encore une fois, merci d'être là. Et je pense que vous allez être bien utiles pour votre club et voire parfois pour d'autres clubs qui recherchent des arbitres parce qu'eux ne savent pas en mettre. OK, donc le règlement, il est constitué de plusieurs sections, on va dire. Il y a plusieurs règlements. Il y a plusieurs règlements techniques. C'est le règlement principal, en fait. où il y a presque tout qui est dit dedans. Il y a le règlement d'organisation. Alors là, c'est la base réglementaire pour tout ce qui est durée, de reprendre les matchs. Puis, dans les épreuves de plus haut niveau, tout ce qui est, on va dire, rôle des délégués et tout ça. Mais ce n'est pas très important pour nous. Il y a le règlement matériel qui dit la conformité du masque, des vestes, des plastrons. On verra que c'est important, de tout ce qui est fil de corps, gants. C'est là aussi qu'on trouve des règles comme le fait que la veste doit couvrir le pantalon de 10 cm. C'est dans ce règlement que ça se trouve. Ce n'est pas très important pour nous. Ce qui est vraiment important, c'est que vous ayez lire le règlement technique. Je m'aperçois que je ne vois pas la chatbox. Donc, je m'en excuse si je ne vois pas que vous parlez. Je ne suis pas un pro de Zoom encore. Bref, il y a le guide des jeunes n'âmes aussi qui est intéressant de consulter. Alors, il y a différents types de fautes. Il y a quatre groupes de fautes. En gros, on les verra plus tard. Il y a trois types de cartons. Le carton jaune, qui est simplement un carton jaune, c'est un avertissement comme en foot. C'est un peu la même valeur qu'en foot. Alors, en CJL, vous savez qu'on ne donne pas une faute du premier groupe. On ne donne pas un carton jaune direct. D'abord, on fait un avertissement verbal en expliquant pourquoi le tireur est fautif et quelle est la faute. Parce qu'on est dans une optique de pédagogie. Et puis après, à la deuxième occurrence, au sein du même match, on donne jaune. Carton rouge, c'est une touche pour l'adversaire. Et donc, j'ai déjà vu sur la compète des gens qui donnent... Le mec a déjà un carton jaune et puis il donne carton jaune et carton rouge comme au foot. Non, c'est pas... Une fois qu'on a jaune, c'est direct rouge. C'est un petit détail, mais ça vous fera paraître plus pro si vous l'appliquez. Alors, le carton noir, c'est exclusion avec parfois une période de suspension après. Et une expulsion, c'est pour un entraîneur ou un spectateur qui n'aurait pas respecté les règles de bienséance les plus alimentaires. Et donc là, il doit être exclu de la salle. Donc, les sanctions, elles sont cumulables uniquement pour le match en cours. Alors, il y a quelques exceptions. Les sanctions, c'est pour les spectateurs ou c'est une faute du troisième groupe où là, le carton jaune est valable pendant toute la durée de la journée. Alors, les sanctions, elles sont cumulables. Donc, ça veut dire qu'en gros, si un tireur fait deux fautes dans une même action, on donne d'abord la faute de la point grave, c'est comme s'il y a une faute du premier groupe et du deuxième groupe. On donne d'abord jaune et puis rouge. Parce que si on donne rouge d'abord, après le deuxième jaune, il devient rouge. Donc, ça fait déjà deux touches de pénalité. Donc, je n'ai pas d'exemples comme ça qui me viennent en tête. En pratique, je vous rassure, ça arrive presque jamais. Donc, vous ne tracassez pas trop. Alors, oui, donc il y a quatre groupes de fautes. Donc, le premier groupe, ça fait jaune, rouge, rouge. Donc, première faute jaune, deuxième faute rouge, etc., etc. Et puis après, tout le temps rouge. Deuxième groupe, pardon, c'est rouge direct. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, c'est rouge et puis rouge. Troisième groupe, c'est soit jaune et puis noir ou rouge et puis noir. OK, donc ça, c'est les fautes du troisième groupe. Et le quatrième groupe, c'est les fautes les plus graves, c'est noir. Alors, une faute a toujours une base réglementaire. Je vous rassure, si mon explication vous a fait un petit peu peur, il y a le fameux T-170 qui résume ça. Donc, le T-170, c'est un article qui se trouve dans le règlement technique, mais que vous retrouvez souvent sur vos cartons de poules quand vous arbitrez. et c'est un espèce de tableau de synthèse, en fait, qui vous donne à chaque fois, vous voyez à gauche, l'intitulé de la faute. Puis, il y a la base réglementaire. Donc, vous pouvez aussi retrouver l'article dans le règlement et toute la description, les cas d'application, etc. Et puis après, donc là, le T-170 n'est pas mis en entier, mais les fautes sont classées par groupe. Vous voyez que la première faute, voilà, c'est jaune. La deuxième, c'est rouge. Troisième faute, et ainsi de suite, c'est rouge encore. Et il y a ça pour tous les quatre groupes de faute. Je vais m'ouvrir le chatbox. Voilà, donc, Thibaut qui donne un exemple de cas où il y a deux fautes en même temps. Donc, sortie pour éviter une touche et utilisation de la main en armée. Donc, sortie pour éviter une touche, c'est jaune. Et utilisation de la main en armée, c'est rouge. Et donc, vous donnez d'abord carton jaune pour sortie volontaire. Et pour éviter une touche, évidemment. Et puis rouge pour utilisation de la main en armée. Ce qui fait une touche de pénalité. Si on avait donné le deuxième groupe puis le premier groupe, ça aurait été deux points de pénalité. Ça, ça n'aurait pas été. Alors, voilà. OK. Donc, les morts et les gestes de l'arbitre, on va passer assez rapidement dessus. Il y a en garde, prêt à aller. Alors, quand ils sont en garde, ils ne peuvent pas être point en ligne pour les armes de convention. Donc, le sabre et le fleuré doivent être en garde correctes. Plus ou moins immobiles. Alors, il faut laisser un peu de l'est, OK ? Être un peu tolérant. S'ils bougent un peu leurs mains, il ne faut pas être super à cheval sur le terme immobile. Mais c'est bien, je pense, dans les petites catégories, à leur apprendre d'être bien en garde avant le aller. À noter qu'à l'épée, contrairement aux armes de convention, il n'y a pas moyen de prendre la priorité dès le début. Donc, parfois, les gars sont à moitié en garde. C'est une coutume de l'épée, donc on peut les laisser comme ça. Alors, quand je dis à moitié en garde, ça veut dire qu'ils ont la main basse ou qu'ils sont sur les jambes. Voir les pieds collés, ça, c'est un cas spécifique à l'épée. Vous pouvez quand même laisser plus ou moins couler comme ça. Puis, il y a le aller, qui donne le début de la phrase d'arme. Ça aussi, vérifiez qu'ils ne partent pas avant votre aller. Sinon, vous pouvez dire halt direct après le aller, s'ils sont partis avant, leur expliquer et leur demander de ne pas recommencer. À noter que si vous voyez qu'ils font ça trop souvent, vous pouvez dire, écoute, je vois que tu pars presque tout le temps avant l'aller. Ne le fais plus, sinon c'est carte jaune pour profit d'obéissance. Alors, le halt, c'est avec la main comme ça, comme vous voyez l'écran. Alors, pas besoin de faire ce geste de la main quand il y a une touche, par exemple. Vous dites juste halt et puis vous donnez de la phrase d'arme. Le halt comme ça, c'est quand il y a une faute ou un fait de match. Donc, s'il y a corps à corps, dépassement, sortie de piste, vous pouvez faire halt et le dire un peu plus fort que d'habitude parce que pour les cas d'annulation de touche, ça va pouvoir vous aider, en fait. Parce qu'en fonction de si l'action est lancée avant ou après le halt, vous devez annuler ou non. On reviendra sur ce point-là après. Mais du coup, quand il y a fait de match ou faute, c'est avec la main. Ça vous épargnera beaucoup de problèmes. Alors, voilà. Donc, le geste de touche, le geste de point, donc le point bien avec la main, le coude un peu cassé comme ça. J'en vois parfois qu'ils font point avec la main levée en l'air. Bon, ça, ça peut se confondre un peu avec le halt. Mais voilà, si vous voulez avoir l'air professionnel, c'est le bras bien tendu quand il y a touché et le coude cassé quand c'est point. Alors, les cartons. Voilà, donc, moi, mon petit conseil, il faut bien le montrer au tireur qui est sanctionné, surtout en CGL où on essaye d'être pédagogue. Mon petit truc, c'est si vous donnez un carton à droite, donnez-le avec la main à droite. Si vous donnez un carton à gauche, donnez-le avec la main gauche, comme ça, n'importe qui qui est dans la salle peut voir qui a reçu le carton. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de confusion. Donc, vraiment, l'arbitrage, il faut mettre en place toute une série de petits trucs comme ça qui paraissent anecdotiques, à première vue, mais qui servent à prévenir pas mal de situations embarrassantes. Alors, le signorien, où vraiment on croise un peu les bras comme ça en bas, c'est pour… Alors, oui, Thibaut, tu peux te démuter, je ne t'entends pas. Ok, tu m'entends ? Oui, super. Ok, je voulais rajouter quelque chose au niveau du carton. En fait, en CGL, très souvent, vous n'avez pas vos propres cartons et les cartons arriveront par la suite. Donc, moi, je vous conseille d'avoir vos propres cartons, mais très souvent, on vous donne un carton et les cartons sont tous mis l'un à côté de l'autre. Ils sont agrafés ensemble. Et il est important de les séparer quand vous donnez le carton. C'est encore arrivé au CGL de ce week-end où la personne met un jaune à une personne, sauf que moi qui suis derrière lui, je vois qu'il donne noir. Et ça peut créer quelques problématiques. Donc, soyez bien clair sur le carton que vous donnez en le séparant parce que ça peut être… Voilà, on est plusieurs à être intervenus en disant qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'était juste un jaune, mais de l'autre côté du jaune, c'était noir. Aussi pour le fleuret et le sabre, au niveau du aller, il est important de varier les rythmes. Si vous dites toujours en garde, pré-aller, en garde, pré-aller, dès que vous allez changer de rythme parce qu'ils ont pris l'habitude, hop, évidemment, vous allez me donner des cartons jaunes parce qu'ils ont démarré avant le aller, mais en fait, c'est de votre faute. Alors que si systématiquement, vous changez le rythme, ils ne peuvent pas s'adapter, ils ne peuvent pas anticiper votre départ. Et donc, au moins, s'ils sont sanctionnés, c'est qu'ils le méritent. Voilà, j'ai que ça à rajouter. Merci. Très bien, merci. N'hésite pas à compléter dans le futur. Tu vois que j'oublie certains trucs. Tu as des trucs à rajouter. Donc, rien, c'est pour l'épée. Quand, par exemple, il n'y a pas de touche ou qu'il y a une touche annulée, on fait ce geste-là. Par exemple, vous voyez, qui touche au sol, touche annulée, rien, tu as touché au sol. Ok, donc, bien désigner le vainqueur en levant sa main comme il le fait à l'écran. Ça se fait aussi dans un studio de pédagogie. Et annoncer le score aussi. Annoncer le score, ça permet vraiment d'éviter des confusions. Oui, simplement que vous, par mégarde, vous donniez un mauvais score, vous unifiez un mauvais score sur la feuille. Pareil, quand vous complétez le carton de poule, on y reviendra plus tard, mais notez bien le score dans le tableau de poule et en bas, en dessous du match X contre Y. Comme ça, vous notez le score deux fois et vous avez en fait deux moyens de vérifier. Que si un tireur n'est pas d'accord avec le score qui est dans la poule et que vous ne l'avez pas noté en bas, il n'y a pas moyen de vérifier si vous êtes trompé ou pas. Donc, vous voyez tous les gestes ici en bas. Ça, ils sont dans le règlement. A noter que le règlement prévoit que l'arbitre doit faire chaque geste, la durée de chaque geste doit être entre une et deux secondes. Et donc, cette règle-là, ça permet de ne pas donner la phrase d'arme trop vite. Donc, quand vous donnez votre phrase d'arme, soyez bien posé et prenez votre temps, mais tout en contribuant quand même au bon dégouement de la compétition. Donc, une à deux secondes, c'est très bien. Alors que j'ai des... J'ai des... Comment ? Je ne sais pas si vous les voyez, j'ai des fils rouges qui se dessinent sur le truc. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Vous avez ça à l'écran, vous ? Les espèces de... Oui, on a ça aussi. Ça venait d'un iPhone de quelqu'un qui a joué avec, mais... Ah, d'accord. Ok, je ne sais pas si, François, tu peux régler le problème, mais... Ok, c'est pas vrai. C'est transparent. Ok, le terrain. Donc, la piste, elle fait 14 mètres de long. Ok, donc la fin de la piste, elle se trouve... La ligne de fond, elle se trouve... Après, elle est partie hachurée, qu'on appelle la zone d'avertissement qui fait 2 mètres. Alors, nouveauté du règlement, d'il y a un ou deux ans, je pense... Thibaut, vous couragez-moi si je me trompe, mais la piste ne fait plus que 1,50 m. Donc, avant, c'était 1,50 m à 2 m. Non, la largeur de la piste, c'est bien 1,50 m. Et on prévoit pour les pistes qu'on n'aura jamais en CGL, mais de plus haut niveau, d'avoir des espèces de couloirs de sécurité, de 25 cm. Mais ce n'est pas très important. Sachez juste que la piste fait 1,50 m de large. Ok. La ligne bleue, ce n'est plus la piste, mais la ligne bleue, la ligne latérale, c'est toujours la piste. La limite arrière est franchie quand le pied avant, du coup, dépasse entièrement la ligne tracée. Les limites latérales, donc voilà, c'est... C'est plus clair sur ce dessin-là, mais la grosse ligne bleue, c'est toujours la piste. Donc, en gros, ne vous prenez pas la tête en compète. On va dire que le tapis, concrètement, c'est la piste. Et il est sorti une fois que son pied est complètement hors du tapis. Ok. Donc, sorti latéralement. En termes de sortie de piste, du fond de piste, c'est le pied avant qui est complètement sorti de la piste, des limites de la piste. Ok. Alors, la limite arrière, vous voyez qu'à gauche, il a son pied au-dessus, et donc la piste, c'est un volume. Donc, à gauche, il est toujours dans la piste, et à droite, il est hors de la piste. Ok. Donc, quand on sort de la piste, en fond, eh bien, l'arbitre a halte, tout ce qui se passe après n'est pas plus, et le tireur qui est sorti est touché. Point pour son adversaire. Ok. Donc, on voit quelques exemples. Là, pareil, le mec à gauche, il est toujours dans la piste. Ok. Parce que la pointe de son pied, est toujours au-dessus, et le tireur de droite est hors de la piste. Et donc, là, il est touché. Alors, ne vous tracassez pas, en pratique, ça n'arrive presque jamais. Voilà. Quand vous voyez qu'un tireur commence à reculer, se fait pousser vers l'arrière, et qu'il est sujet, il commence à pouvoir, un jour, sortir du fond de piste, là, vous apprendrez avec l'expérience aussi à bien vous placer, histoire de voir les lampes, les tireurs, et le pied avant du tireur qui est au fond de piste. Histoire de voir s'il se roule ou pas. Ok. Alors, le franchissement des limites latérales, là, par contre, c'est une surface, donc vous regardez les pieds, et donc là, si un ou deux pieds sont posés hors de la piste, vous dites halte, et le tireur recule d'un mètre à partir du pied qui est sorti. Alors, vous voyez que là, donc ça, on va revenir après, je vais détailler pour les sorties de piste latérales parce que c'est important, notamment pour ce qui est des annulations de touche. Donc, vous voyez que le tireur de gauche américain qui est martialiste, je pense, là, pour le coup, il est sorti. Il est sorti d'un pied, mais il est quand même sorti. Et à droite, le tireur, je pense que ça doit être chiquiné sans certitude, mais bref, qui est japonais, qui a ses deux pieds d'or de la piste, il est sorti aussi. Alors, sortie latérale, le tireur fautif recule d'un mètre à partir du pied qui est sorti. Alors, cette notion du pied qui est sorti, je ne pense pas qu'elle soit dans le règlement, mais j'ai parlé avec une déléguée à arbitrage qui est dans la commission européenne, là, et apparemment, ce serait la manière dont la règle est appliquée. Donc, on regarde le pied qui est sorti et le gars recule d'un mètre à partir de l'endroit où il est sorti et de ce pied-là. OK ? Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a eu une controverse tout à un moment où on voulait savoir à quelle mesure on prend pour voir à partir d'où on fait reculer le tireur et il semblerait que ce soit à partir du pied qui est sorti. OK, le tireur peut être placé derrière la ligne arrière et donc être touché si, par exemple, il sort latéralement. Donc, s'il est tout en bout de piste et que son pied arrière sort, eh bien, vous dites ALT, vous remettez le tireur en garde, vous calculez un mètre et s'il est dehors, eh bien, il est dehors et il est touché. Il sort au fond de piste et il est touché, c'est point pour son adversaire. Donc, ça, en termes d'application, il faut oser le faire parfois quand c'est flagrant, quand le gars est vraiment limite, c'est un pied, son pied avant devant la ligne, son pied arrière derrière la ligne qui sort latéralement de la piste. OK, dirait que là, c'est ALT, vous le faites sortir, mais ne faites pas sortir si le gars était clairement dans sa, au début de sa zone d'avertissement, qui sort en pied, ne le faites pas reculer et sortir de la piste pour montrer que vous connaissez les règles, c'est ça, vous, juste, vous faire, vous risquez plus de perdre vos pieds et d'avoir des constatations inutiles qu'autre chose. OK. Alors, important pour les trois armes, touche lors d'une sortie latérale. Alors, là, concrètement, j'ai déjà entendu plusieurs interprétations erronées de ça quand j'étais référent en circuit de jeunes lames. Ce n'est pas très compliqué si le tireur a un pied dehors, ça touche est valable, il est droit à ses touches. Si un tireur sort des deux pieds, il n'a pas droit à ses touches. Donc, à l'épée, s'il y a double, par exemple, et qu'il y a un tireur qui est dans la piste un pied ou deux et l'autre qui est les deux pieds dehors, seule la touche du tireur qui est dans la piste compte. Et donc, il y a un tireur qui est touché même s'il y a deux lampes. au fleuret. Si, par exemple, le gars prend sa parade, sort un pied et touche, c'est riposte qui... Le point est bon. OK ? Donc, vous accordez la touche. S'il prend une parade qui sort des deux pieds et qui touche, même si la priorité, son point est annulé. Alors maintenant, si, par exemple, je prends la parade, je sors de la piste, mon adversaire me touche en remise et même ma riposte, là, vous annulez la touche. Ce n'est pas comme si c'était de l'épée. On tient quand même compte de la convention. Je ne sais pas si c'est exprimé clairement. Vous avez compris ce point-là parce que c'est... Non. Du coup, merci Thibaut. Je vais me reprendre. Attends. Il fait absolument que les deux pieds sont en dos et la piste pour dire halt. Alors, merci pour ta question, Jorian, je pense. Très intéressant. Donc oui, quand vous voyez qu'un tireur sort un pied de la piste, vous pouvez dire halt. Seulement, il y a... Vous devez dire halt. Vous devez dire halt, oui. Il n'y a pas que vous pouvez, c'est un pied ou deux pieds, on est sorti, c'est sorti. Et après, en fonction de votre halt, et c'est pour ça qu'il doit être fait super rapidement, en fonction de votre halt, si l'action est lancée avant le halt, elle compte parce que c'est un pied, donc l'action est en train d'être mise. Si l'action est lancée après le halt, je fais main par halt, je sors d'un pied halt, et puis seulement il lâche le bras, c'est annulé, point. Voilà. Ok, donc ça, il faut être assez réactif pour tout ce qui est sorti de la piste. Alors, concrètement, il y a des situations où parfois, au corps à corps, il y en a un qui sort de la piste et sur le halt, il met la touche, là, vous accordez quand même si c'est un pied dehors. Pareil, j'ai la priorité, j'avance, le gars en face, il sort un pied de la piste par mes gardes de manière non volontaire, généralement, il est de coutume de ne pas dire halt, de faire un peu comme si on n'avait pas vu et de laisser le tireur qui a pris la priorité quand même continuer l'action. Alors, c'est pas, c'est un des cas où finalement, on applique un peu moins le règlement, mais ça vous évitera pas mal de contestations et je pense que c'est plus juste de laisser un peu l'avantage comme si c'était du foot. Ok. Est-ce que j'ai parlé de tout ? Alors, j'ai plus mon curseur, désolé. Ok. Attendez. Ok. Voilà. La sortie latérale pour éviter une touche. Donc là, ça doit être volontaire de la part du tireur qui sort. Par exemple, s'il est paré et qu'il s'en va de la limite de la piste en prenant la perpendiculaire, là, vous pouvez sanctionner. Sortie de piste pour éviter la touche. Carton jaune, sauf en CGL où on l'avertit d'abord verbalement. Donc, la sortie latérale pour éviter une touche, elle se fait toujours des deux pieds. Évidemment, si on ne sort que d'un pied, on ne se voit pas sortir volontairement pour éviter une touche. Il faut vraiment s'en aller hors de la portée de l'adversaire. Et donc, quand c'est comme ça, c'est carton jaune, sanction, et puis après, on le fait reculer d'un mètre à partir de l'endroit où il est sorti. Alors, il y a pas mal de sorties qui sont accidentelles, que ce soit d'un pied ou deux. Si vous voyez que par un fait match, le gars sort de la piste, ou qu'il est bousculé ou qu'il y a corps à corps, ça ne sanctionner pas. Donc, en pratique, la sortie pour éviter une touche, elle est assez peu donnée parce que c'est assez difficile de voir quand c'est vraiment volontaire. Il faut vraiment que ce soit assez criant pour pouvoir la sanctionner. Alors, chute, ça, Thibaut, corrige-moi, mais j'ai vu que ça allait disparaître en 2023. Chute pour éviter la touche. Mais vu que je ne suis pas sûr ou que ça doit encore être approuvé, on va quand même en parler. la règle, c'est touche portée pendant ou après une chute. Donc, ça aussi, c'est à votre interprétation. Si vous trouvez que le gars touche en chutant ou après, vous annulez sa touche et c'est carton jaune sauf en CGL où on l'avertit avant, bien sûr, parce que c'est une faute du premier groupe. Si le gars touche et puis il tombe, alors là, il n'y a pas de touche. OK. Alors, au niveau du matériel des tireurs, on ne va pas faire toutes les choses. Alors, en CGL, c'est 350 newton. OK. Donc, ça, vous avez des marques que ce soit les vestes, les sous-vestes, les pantalons, les masques et tout ça. Vous avez à chaque fois une marque, donc c'est un carré bleu ou rouge où il est mis 350 newton niveau 1 ou 800 newton niveau 2. OK. Au-dessus, U13, U15, c'est du 800 newton partout. Donc, oui, la veste, elle doit recouvrir le pantalon d'au moins 10 cm. Alors ça, en théorie, c'est jamais trop appliqué et en CGL, il faut faire preuve un peu de l'axe pour... Parce que, bon, c'est souvent le moment où les genoux grandissent et tout ça. Donc, les vêtements et tout ça sont parfois pour... Le pantalon, idéalement, il doit arriver au-dessus des genoux. en dessous, pardon. alors que je vois que François, je pense, lève la main. Oui, je me demande de ce que tu as Guéitan, merci pour ta question. S'il n'a pas fait exprès de tomber, on sanctionne quand même. Attends, je réponds juste à la question, François. Du coup, oui, juste pour éviter la touche, que ça va en terre ou non, on sanctionne. OK ? Alors, il y a un cas où certains... Je vais éviter la touche, c'est un truc qu'il ne faut pas trop se rendre la tête avec ça. En pratique, c'est assez peu donné de manière générale. Donc, il ne faut pas avoir peur. François, oui ? Oui, en fait, je me demandais si tu ne ferais pas une petite pause s'il y avait des questions dans l'assistance. Oui, mais franchement, lever la main, lever la main ou je ne sais pas si vous avez envie d'une pause pour le moment. Si, je sais que les sorties de pistes, c'est des choses qui ont pas mal posé problème à l'examen. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Hugo s'arrêtera, il y répondra ou Thibaut qui est dans le chat aussi. Donc, c'était juste ça que je... Oui, surtout... N'hésitez pas surtout que je pense que j'ai un peu cafouillé en expliquant les sorties de pistes. Mais oui, en gros, la grosse règle, c'est un pied dedans, c'est bon. Vous accordez la touche. Deux pieds d'or, c'est pas bon. Vous refusez la touche, vous annulez la touche. OK ? Si vous voyez que quelqu'un sort d'un ou deux pieds, vous dites alt. S'il a touché lancé avant ou pendant le alt, vous accordez. Si elle est lancée après, vous annulez. OK, donc ça, c'est la grosse synthèse. Mais vous verrez que c'est beaucoup cas par cas et c'est un peu au feeling, ce genre d'application. Et ça reviendra avec l'expérience. Mais tant que vous serez le plus important dans ces questions-là, dans ces moments-là, et je pense que Thibaut pourra acquiescer, mais c'est vraiment de savoir vous justifier. Si vous voyez que l'action a été lancée avant le alt, alors c'est bon. Si vous voyez que le gars est sorti avant d'être touché et que vous l'exprimez comme ça, que vous êtes trois dans vos bottes et que vous connaissez le règlement, il n'y aura pas de problème. Donc Océane dit s'il touche et puis qu'il tombe, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ben, s'il touche et puis qu'il tombe, donc qu'il tombe après touché, alors la touche est bonne. C'est touché pendant ou après une chute. Et donc ça, il faut savoir si au moment où il touche, est-ce qu'il est déjà en train de tomber ou est-ce qu'il touche et est-ce qu'il tombe après avoir été touché. S'il a mal après qu'il tombe. Oui, malheureusement, c'est quand même sanction qu'il ait mal ou non. Mais je vous rassure, ce cas de touchant tombant arrive assez peu et de plus, il risque de disparaître aussi. Alors, je suis désolé, mais j'ai un problème avec mon curseur. Donc, je ne vois pas tout le temps. C'est un peu ennuyant pour vous lire et passer le PowerPoint en même temps. le masque. Donc, il y a le nouveau... Oui. Tu as parlé de chute pour éviter la touche. Alors, la chute pour éviter la touche n'existe pas. Mais, étant donné que c'est un peu de la triche pour ne pas se faire toucher, le règlement a tout prévu et c'est ce qu'on appelle un jeu désordonné qui apparaît en article 1. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on justifie le fait qu'il se jette par terre pour ne pas se faire toucher. Donc, on peut quand même lui mettre un carton pour ça même si on ne trouve pas la règle écrite noir sur blanc. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué. Je ne sais pas si c'était pas clair ou quoi, mais c'est vrai que, oui, donc, chute pour éviter la touche c'est jeu désordonné. Donc, c'est jeu. J'avais dit, mais merci. J'avais eu celle affaire Jani qui me l'avait fait remarquer lors de mon examen interne. Il s'était fait un petit plaisir. Bref. Alors, en cas de douleur, le fait de donner deux minutes pour se soigner reste valable même s'il tombe pour éviter la touche. Oui, donc, si quelqu'un... Voilà. Ça, l'appel, l'appel, mais ça, on reviendra plus tôt. Plus tard, pardon. C'est effectivement cinq minutes. Mais si un gars, par exemple, se fait mal et demande pour mettre du froid qu'il y a une bombe de froid dans son sac ou que son entraîneur ou son père a une bombe de froid, vous laissez 30 secondes pour mettre du froid. Pas besoin d'appeler le médecin. OK. Donc là, il y a toutes les explications sur le masque, le velcro, etc. Voilà. En pratique, ça n'arrive pas trop. si vous voyez, par exemple, un tireur qui arrive avec un masque qui a l'air vraiment vieux, usé, tout ça, vous pouvez quand même demander au DT pour voir si le jeune peut quand même tirer avec. Mais de manière générale, ça n'arrive pas trop. Alors, matériel des tireurs. Je vais mettre le chatbox et c'est un million. Alors, au niveau de l'arme, il y a la flèche de la lame qui est importante. Alors, au fleuret, il faut être un peu consensuel, un peu laxiste. Donc, la flèche de la lame, ce qui est autorisé, normalement, c'est un centimètre. Donc, si on pose la lame sur un banc et que la courbure, le sommet le plus haut de la courbure dépasse un centimètre, normalement, ce n'est pas bon. Mais en pratique, ce n'est pas possible, en fait. Donc, au fleuret, on est plutôt laxe. À l'épée, on essaie que l'épée soit plus ou moins droite quand même. Donc, c'est un peu au cas par cas. le tireur doit avoir une seconde arme en bout de la piste. une seconde arme, un second fil de corps et un second fil de masque. En CGL, il faut être tolérant. Évidemment, l'absence de matériel n'est pas sanctionnée. Mais il faut quand même leur expliquer dans une pédagogie et dans un souci de faire avancer la complexion à un bon rythme. Alors, un bon moyen d'éviter ça, je vous ai dit, l'arbitrage, c'est toujours mettre en place des choses pour prévenir d'autres choses. C'est de les réunir au début de la poule et leur dire, voilà, essayez d'avoir du matériel de rechange à proximité, soit au fond de la piste, soit près de votre entraîneur pour, si au cas où il y a un problème, vous sachez vous changer rapidement. et vous deviez pas vous débrancher, aller jusque-là dans votre sac, courir à gauche à droite, aller racheter du matériel pour après revenir et pouvoir tirer parce que sinon, on est là pour deux heures. OK, fil de corps, le tireur doit avoir un second fil en bout de piste, évidemment, court tolérance. Alors maintenant, il y a des nouvelles prises transparentes au niveau international pour ne pas que sonnuisant les tireurs triches. ce n'est pas encore d'application chez nous. Donc, les vieilles fiches, c'est très bien aussi. Fil de masse, donc il faut avoir fil de masse de rechange. Les chaussettes, elles doivent recouvrir la jambe. Alors, idéalement, en fait, il ne faut pas qu'on revoie la jambe du tireur. Elle doit être couverte par le pantalon et les chaussettes. Mais là, c'est les catégories où vous voyez, ils grandissent aussi. Donc, s'il y a 5 cm de peau qui dépasse, ce n'est pas bien grave. Alors, le gant, il doit recouvrir normalement la moitié de l'avant-bras. C'est toujours pareil. Ils grandissent et des gants qui recouvrent le tiers ou le quart de l'avant-bras, on en voit beaucoup aussi. Mais tant que le gant a l'air en plus ou moins bon état, on peut laisser tirer. Ce n'est pas bien grave. Alors, normalement, les gants, il ne doit pas y avoir de trous dedans. que ce soit dans la partie qui protège ou il y avait une époque des gants qui avaient un trou au niveau du poignet pour laisser passer le fil de corps. Ceux-là, ils ne sont plus acceptés. Donc, le gant doit être complètement fermé et le fil de corps passe quand même. Ok, les cheveux longs. Il y a trois critères pour les cheveux longs. C'est qu'ils ne doivent pas couvrir le nom dans le dos, ils ne doivent pas couvrir la surface valable, que ce soit dans le dos ou sur le devant de la veste, et ils ne doivent pas être remis en place durant le match. Donc, on ne peut pas normalement demander à l'arbitre pour refaire ses cheveux pendant le match ou ils ne doivent pas commencer à tomber sur votre nom ou sur votre veste pendant le match. Alors, en pratique, que ce soit en CJL ou même au niveau international, généralement, on laisse, on va dire, une chance au tireur ou plus souvent tireuse de soit refaire ses cheveux, s'arrêter le match pour refaire ses cheveux, soit qu'une fois les cheveux se défassent et on tombe sur la veste. Alors là, encore un bon moyen de prévenir ça, c'est de les appeler, surtout si vous avez des filles, mais il y a aussi parfois des jeunes avec des cheveux longs, les impler en début de poule et leur dire, voilà, vos cheveux, ils doivent être attachés, idéalement prévoyés en élastique et débrouillez-vous pour qu'ils ne tombent pas sur votre surface de la veste. Alors, s'il y a des cheveux qui traînent sur le nom en série de jeunes âmes, ce n'est pas bien grave, ne vous dérangez pas pour ça, rien que ce n'est pas votre poule pour ça, ce n'est pas le plus important. Alors, tac, je vois qu'il y a une intervention, jeunes et moins jeunes, oui, bien sûr. Ok, tac, alors, au niveau du bustier, oui, ça doit être très obligatoire chez les armes, pour les armes de stock, donc l'épée, enfin non, pour les trois armes d'ailleurs, ou fleuret, il doit se trouver sous la sous-veste et être recouvert maintenant d'un tissu mou, donc ça, au début de la poule, vérifiez bien, vérifiez bien que, bon, déjà, les tirs et leur sous-veste, lors du tissu, alors il y a quelques exceptions à plus haut niveau, donc qui ne sont pas du tout importantes pour nous, mais je vous le dis, pour votre culture, c'est tout ce qui concerne les toutes grosses compétences internationales, les lignes, ou tout ce qui est marques de contrôle sur le fleuret, donc pour les plus grosses compétences, marques de contrôle, et bien c'est rouge direct, pour le coup, mais ici, on s'en tient au fil de corps, ou au fleuret qui ne fonctionne pas, donc ce sera carton jaune, après un avertissement, évidemment, en circulation. Quelques points divers, ah oui, donc les marques de contrôle, je viens d'en parler, si on... les faciles, évidemment, ce qui n'arrive, je pense, en pratique, très très peu, on se retrouve directement, toutes les couleurs sont autorisées, sur les tireurs, sauf le noir, parce que c'est la couleur des mètres, en tout cas, c'est l'explication que je connais, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais le noir n'est pas autorisé, donc vous ne pouvez pas avoir de chaussettes noires, par exemple, ou de gants noirs, normalement. Alors, mise en garde, désolé, je dois à chaque fois faire ça, pour supprimer le chatbox, qui se met juste devant mon écran. Le premier, rappelé, pendant la poule, est toujours à droite, donc il faut bien faire attention aux gauchers, donc ça, c'est super important, mettez toujours les gauchers à gauche, s'il vous plaît, ne mettez pas le gaucher, à droite, ça va vous éviter, mais tout un tas de problèmes. Pour les armes de convention, vous verrez beaucoup mieux les parades, et les substitutions. J'imagine que Thibaut va intervenir. Ah non, non. Si le bûsier ne comporte pas de mou, il se passe quoi ? Alors là, tu vas demander, Océane, d'aller en chercher, souvent il y a des magasins, donc vous demandez aux tireurs d'aller s'échanger au magasin. Alors… on a vraiment obligé le tissu mou au-dessus du bustier, on avait laissé le temps, etc. Depuis le début de saison, donc ceux qui ont participé au CJL, on a passé le mot aux arbitres, d'être tolérants, mais bien de rappeler aux tireuses que va falloir s'acheter leur tissu mou à mettre au-dessus du bustier, et donc à partir de 2023, on va être de plus en plus strict, en fait. Nous, ici, au circuit national qu'on a eu en senior, on a eu aussi des personnes qui sont arrivées, c'était leur toute première compétition, et même là, on est arrivé, l'arbitre dit, Amas, ils n'ont pas de tissu mou, et en fait, on a essayé de s'arranger, parce que notre but, c'est quand même que les tireurs puissent faire un maximum de compétition. On a été demandé au DT, on a fait un appel au micro pour savoir s'il n'y en avait pas d'autres qui avaient ce tissu mou ou un deuxième plastron avec le tissu mou, et finalement, on les a autorisés en circuit national à tirer 100, parce que le vendeur n'en vendait pas. Si le vendeur avait la possibilité d'en avoir, on l'obligeait en national. Ici, voilà, c'était leur première compétition aux jeunes dames, on a été tolérants, on n'allait pas leur ajouter un stress, et effectivement, elles ont fait dernière et avant-dernière de la compétition, mais au moins, on n'est pas strict, strict, on reste tolérants, même en national, pour ce genre de choses. On a tiré quand même plus de 30 ans avec des bustiers sans trucs mous. Je pense qu'à un moment donné, voilà, ça, on peut se le permettre. Maintenant, en national, contrairement à en CGL, tout ce qui est flèche, gants, matériel, là, on est beaucoup, beaucoup plus strict. pour ceux qui sont dans la formation et qui regardent ça pour avoir une théorie généralité, dans le national, tout ce qui est flèche et tout ça, c'est vraiment la grosse différence entre le régional et le national, c'est qu'en national, on est vraiment presque tyrannique sur les règles, et c'est 10 cm de pantalon, c'est 10 cm, c'est pour ta sécurité en tant qu'adulte, parce que des lames plus grosses qui peuvent faire beaucoup plus mal, c'est beaucoup plus dangereux. C'est ça, chez les enfants, les coups ne sont pas encore trop violents et ainsi de suite, donc il y a moins de dangers, donc on est un peu plus laxistes, mais on essaie quand même qu'ils aient du matériel correct, alors qu'en national, c'est vraiment, c'est pas bon, tant pis, et en plus, là, on donne la carte directe chez nous, en national, plutôt qu'en national, on est très pédagogue. On essaie de faire de la pédagogie, que tout le monde apprenne, et vous voyez, un jeune, un U12, un U14, un U13, un U15, maintenant, Codone, carton jaune, elle a moins de fautes, après, ils sont un peu perturbés, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose qui était mal, et puis après, ils se concentrent plus sur les scrims, ils se disent, j'ai une carte et tout, donc on essaie d'être pédagogue, et voilà, que tout le monde apprenne et qu'on progresse ensemble, plutôt que, voilà, sanctionner direct. Bref, vous voyez, donc, premier rappelé du match à droite, alors, il faut faire attention, ici, en Belgique, qu'on utilise beaucoup au part, et donc, en fait, ils présentent les matchs, en mettant le premier appelé à gauche, en fait, et donc, si vous voulez, les tireurs référencés, en fait, ils ont leur latéralité, qui sont référencés avec eux, donc, leurs bras armés, et donc, les tireurs gauchers sont, en tout cas, référencés comme gauchers, dans le logiciel, sont directement mis à gauche, et je crois que ça se répercute sur la feuille, donc, vous avez les gauchers qui sont mis à gauche sur la feuille, donc, il ne faut pas les mettre à droite. enfin, Thibaut et François, Grégé, moi, si je me trompe, mais je pense que c'est comme ça. Le système le perdait, malheureusement, tous les tireurs sont... Oui, donc... J'ai l'impression qu'on a un décalage, parce que... Il faut faire attention avec les logiciels. Si vous avez en garde ou fencing time, là, c'est effectivement en premier appelé à droite, et au parc, ce n'est pas tout le cas. Mais bon, vous ne vous tracassez pas trop avec ça, juste mettez bien le gauchers, à gauche. Ça vous évitera beaucoup de soucis. Il faut bien identifier les tireurs. Prenez bien le temps, parce que vous allez arbitrer des tireurs que vous ne connaissez pas, ou qui n'ont pas de nom dans le dos, donc, pour ne pas se tromper dans le remplissage de la poule, et puis, et puis, après, cafouiller, n'ayez pas à demander leur nom, au milieu en termes de largeur. Sains-ci, ne soyez pas trop tatillants s'ils sont un peu à gauche parce qu'ils sont gauchers ou qu'ils ne sont pas totalement au milieu, vous ne prenez pas la tête avec ça. C'est vraiment, s'ils sont en bord de piste, qu'il faut leur dire, s'il vous plaît, mettez-vous en garde, on mette la piste, etc. Garde correcte, immobilité, tout ça est relatif, je vais l'expliquer tantôt avec l'épée. Remise en garde, chaque tireur doit reculer pour reprendre la distance, oui, donc ça, quand il y a un... Je pense qu'on a perdu, Hugo. C'est le cas aussi pour vous ? Vous aussi, vous aviez des ratés à un certain moment ? Oui, il y avait des petits problèmes de connexion et je pense qu'on a perdu, Hugo. Ok, alors ici, il y avait une question dans le chat, donc je suis gaucher, pourtant je suis souvent à droite et c'est moi qui dois prévenir l'arbitre. Alors, c'est très bien de savoir que toi, tu dois être à gauche et donc en général, les gauchers, à force de faire des compètes, savent que s'il est le seul gaucher en poule, il ira à gauche et si l'arbitre ne le fait pas, tu dois lui dire. Mais il ne pourra pas t'en tenir compte parce que c'est lui qui est en tort et moi qui suis souvent référent, je passe ma vie à aller trouver et j'ai fait à chaque fois une photo en lui disant regarde, t'as encore mis le gaucher. Ah oui, mais j'ai oublié. Non, prenez l'habitude au moment où vous, comme Hugo le disait, une fois que vous rassemblez tout le monde pour tester le matériel, vous notez dans votre feuille présent, moi je mets un V pour les droitiers, comme quoi lui je l'ai contrôlé et dès qu'il est gaucher, je mets un gros L. Et même si sur la feuille, il est marqué que c'est Erika contre Bastien, et bien si c'est Erika, elle est la première citée mais qu'elle est gauchère, moi quand j'annonce le match, je dis Bastien en montrant la droite et je mets ma main vers la gauche en disant Erika. Comme ça, elle sait qu'elle doit aller à gauche mais en plus de ça, alors qu'elle normalement, elle devait être citée première, comme je sais qu'elle est gauchère, je l'annonce et je montre comme quoi elle va à gauche comme ça personne ne se trempe et ça évite des ennuis. Mais toi qui es gaucher, tu as bien fait de le dire, toi qui es gaucher, tu dois à tout prix dire, monsieur je suis gaucher, je vais me mettre à gauche parce que ce sera plus facile pour vous pour vendre tes parades parce que si tu lui tournes le dos, il y a plusieurs fois où les parades ripostes, enfin si tu fais une arme de convention où certaines parades ripostes, ils risquent d'hésiter et pas de la donner et donc pour toi et ta facilité d'esprit, tu dois à tout prix être du bon côté, ça va te faciliter la vie et il se trompera moins, ça évitera les erreurs de l'arbitre. Hugo, je pense qu'on t'a récupéré, tu vas pouvoir reprendre. Oui, super, merci. J'ai une collection qui n'est pas top mais je vois que Thibaut est là en back-up donc c'est génial. Alors Martin, du CEGOMEC, il pose la question, le nom est obligatoire pour les plus grands ? Alors ce n'est pas nécessairement pour les plus grands, c'est pour les compétences plutôt internationales et je crois qu'en Allemagne c'est obligatoire mais chez nous, il n'y a pas ça. Thibaut en circuit national, ce n'est pas obligatoire le nom. Non, même au champion de Belgique, il n'y a aucune compétition où c'est obligatoire, maintenant ça fait classe d'avoir son nom dans le dos et moi la première fois que j'ai eu ma veste foquée dans mon dos, j'étais tellement fier que je voulais me la péter partout et j'étais content. Donc voilà, c'est juste pour l'ostine. Ok, donc quand vous mettez des tirants en rangard d'après une action, soyez attentif qu'ils soient à une distance correcte donc qu'ils ne soient pas trop près. Que ce soit à l'épée ou dans les armes de convention, ça va vous éviter pas mal de problèmes. S'ils sont trop près, en fait, ils peuvent faire une action trop vite pour vous et donc vous allez devoir remettre en garde. À l'épée, pareil, surtout quand il n'y a plus beaucoup de temps, ils peuvent partir un peu avant le aller ou tricher un petit peu de manière volontaire ou involontaire mais en tout cas, mettre les tireurs à bonne distance, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Et donc, pour voir une distance suffisante, on demande aux deux tireurs de se mettre pointes en ligne et les pointes ne doivent pas se croiser, enfin les lames ne doivent pas se croiser. Alors, quand il y a corps à corps ou flèche, celui qui a subi le corps à corps ou la flèche, donc ça, il faut un peu de jugeote et il faut un peu de feeling pour voir qui a subi et qui a fait, a provoqué le corps à corps ou a fait la flèche. Donc, celui qui a subi l'action reste à sa place et celui qui a fait l'action se remet à distance et donc, c'est à lui de reculer. super important parce que vous allez avoir des tireurs et des entraîneurs au moins une fois dans votre carrière qui vont vous demander, qui vont essayer de mettre leur adversaire, qui vont essayer de faire sortir l'adversaire de la piste via une remise à distance pour essayer de gagner un point. Ça n'existe pas. Aucune remise à distance ne peut placer le tireur au-delà de la ligne de fond. Donc, si par exemple, il a un pied au-delà de la ligne, vous le laissez avec un pied d'or de la piste et le pied avant dedans et c'est l'autre qui se remet à distance. Seulement, si, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une sortie latérale, là, vous le faites reculer d'un mètre et s'il est d'or, tant pis. Alors, début arrêt du combat. Oui, le début est marqué par le aller. Donc, aucune action n'est valable avant ce commandement. si vous voyez que quelqu'un part avant le aller, ne faites pas comme si vous n'avez pas vu, même si parfois c'est très tentant, dites halte directement et tant pis, c'est de sa faute, il n'a qu'à partir avant le aller. N'ayez pas peur de faire ça parce que si vous ne le faites pas, vous pénalisez un des deux tireurs, celui qui est parti au aller. OK. Alors, quand ça arrive la première fois, évidemment, ne mettez pas de cartes en jaune, surtout que bien souvent c'est à volontaire. Alors, je vois qu'on pose des questions. OK. Super. Merci, bonne soirée, jaune. Alors, la fin du combat est marquée par le halte. Je m'excuse, mais je dois à chaque fois bouger la checkbox. Aucune action ne peut être lancée après le halte. En tout cas, aucune touche n'est validée. OK. L'action déjà lancée reste valable. Donc ça, c'est encore à vous de juger. Alors, pour tout ce qui est corps à corps, etc., ou dépassement, il ne faut pas dire halte trop tôt. C'est souvent une erreur qu'on fait, ça va plus souvent vous mettre dans l'embarras que vous sauvez. Au fleuré, spécialement, quand il y a une situation de combat rapproché, ne dites pas halte trop tôt, parce que s'il y en a un qui touche sur le halte, il va vous réclamer la touche. Souvent, quand il y a une situation comme ça, il y a une seule lampe. Donc, regardez juste les corps à corps et les fautes de combat. Sanctionnez si vous en voyez une, mais laissez le combat se poursuivre et dites halte au moment où vous voyez une touche. OK ? Il y a une exception sur les touches, sur les actions lancées avant le halte. Ceci, c'est halte pour fin du temps. Là, alors, ça ne compte pas, mais heureusement, vous avez des appareils avec chrono intégré qui ne comptabilisent pas, donc qui n'allument pas les lampes après la fin du chrono. C'est si vous avez un chrono manuel avec que les appareils qui font les lampes, que ça devient un peu plus sportif. Donc là, à ce moment-là, quand vous voyez qu'il ne reste plus beaucoup de temps, vous devez avoir un œil sur le chrono et un œil sur la touche. et au moment où le chrono arrive à trois minutes, vous dites halte et même si l'action est lancée avant le halte, s'il n'y a pas de lampe, vous annulez... s'il n'y a pas de lampe avant le halte, vous annulez les touches. Même si l'action est lancée et qu'après votre halte, il y a une touche, vous annulez parce que c'est fin du temps. Comme si le chrono intégré à l'appareil, je veux dire, il annulait les lampes. j'espère que c'est clair. Début et arrêt du combat. Si un tireur s'arrête avant l'halte, tant pis pour lui. S'il croit qu'il est touché, que vous n'avez pas dit halte et que son adversaire le touche, tant pis pour lui. La touche est valable. Pareil, si vous voyez qu'un tireur s'arrête et qu'il n'y a aucune raison qu'il ne lève pas la main, ne dites pas halte, tant pis pour lui, il doit tirer jusqu'au halte de l'arbitre. Je vois qu'il y a des questions. Le temps d'une période d'escrime que c'est en poule ou en match d'élimination direct, c'est à chaque fois 3 minutes. Les matchs circuit jeune âme de poule, c'est 3 minutes et 5 touches et le match d'élimination, c'est 2 fois 3 minutes et 10 touches en circuit jeune âme et à plus haut niveau, donc les vrais matchs, c'est 15 touches et 3 fois 3 minutes. Ok, merci. Il faut savoir qu'en CJL au sabre, c'est aussi 15 touches et 2 touches. Bien sûr. Il y a peut-être des catégories plus basses en CJL où c'est peut-être 4 touches en poule. François, tu confirmes ? C'est ça, oui. en U11. Ok, alors vous dites alt si évidemment il y a une touche, s'il y a des jeux dangereux typiquement, la situation où quelqu'un recule jusqu'à la fin de la piste et puis vous voyez qu'il y a des sacs de pistes ou des objets à proximité, vous pouvez dire alt parce que si jamais il glisse sur un objet, il peut se faire très mal. S'il y a désarmement, alors en cas de désarmement, un tir relâche son fleuré, l'autre a plus ou moins droit à une action directe. Typiquement, si j'attaque Thibaut, il prend la parade, je lâche mon fleuré, l'arbitre dit alt, Thibaut met sa riposte et que l'arbitre annule la touche de Thibaut, Thibaut ne va pas être très très content. Si vous lâchez votre fleuré, c'est un peu votre responsabilité. Donc, l'adversaire a droit à une touche immédiate. Si il y a sorti de piste, c'est de dire alt le plus tôt possible. Si l'action est lancée avant le alt, je rappelle que la touche est comptée. Si un tireur est trop près du public, c'est un des cas que j'ai énoncés précédemment, un cas de jeu dangereux. S'il y a une faute, donc une substitution, un retour, enfin, tourner le dos à l'adversaire, chute ou quoi, vous dites alt. Ou s'il y a un fait match comme un corps à corps, un dépassement, ça, vous dites alt aussi. Alors, il y a des questions. Voilà. Quel carton vous lui donnez ? J'ai des cartons en jeu. Voilà. Ok, merci. Ce n'était pas des questions. Je suis comme d'habitude emmerdé avec la chatbox. Combat rapproché, donc là, il faut distinguer les deux. Donc, corps à corps, c'est évidemment quand les tireurs sont en contact l'un de l'autre et qu'on va rapprocher. il n'y a pas de corps à corps, ils sont très près, il n'y a pas de corps à corps, il faut laisser se poursuivre. Et comme je l'ai dit, surtout au fleuret, il n'y a souvent qu'une personne qui touche. Donc, n'hésitez pas à ne pas dire alt trop tôt. Évidemment, ça, ça s'apprend. C'est avec l'expérience qu'on commence à sentir ce genre de choses. Donc là, on vous a encore mis une situation de combat rapproché qui est autorisée d'ailleurs aux trois armes. Encore du combat rapproché. Le combat rapproché, vous voyez, avec les perspectives, c'est un peu difficile, mais il n'y a pas de corps à corps. Alors, corps à corps, c'est un contact entre les tireurs. Comme j'ai expliqué, dès qu'il y a contact, dire alt. Si une action est lancée avant l'alt, évidemment, vous accordez le point. Si, par exemple, j'attaque mon adversaire et qu'il fait contre-attaque et qu'on est au corps à corps, l'arbitre dit alt et il nous remet à distance, c'est moi qui dois reculer plus que mon adversaire qui a subi l'action. Et si les deux tireurs ont plus ou moins attaqué, sont plus ou moins en train de la distance, vous remettez un peu en garde au milieu. Ça a un peu à vous de juger. Souvent, surtout à plus haut niveau, il y en a qui essayent d'arnaquer un petit peu quand ils subissent un corps à corps, ils essayent d'avancer et de mettre le gars à distance. Là, vous devez essayer d'arbitrer pour que personne ne se fasse manger de la distance par son adversaire. Là, vous devez vous faire respecter par votre tireur. Donc, au troisième, ce n'est pas une faute. J'essaierai de corriger dans le PowerPoint. C'est juste un fait de jeu qui doit être ou vous devez dire alt, qui doit être attempu. Ou les matchs doivent être attempus. Donc, il y a plusieurs distinctions à faire pour le corps à corps. D'une part, il y a le corps à corps simple. Je dis simple contact, c'est un fait match, ce n'est pas une faute. Il y a le corps à corps pour éviter une touche. Et donc là, c'est typiquement quand j'attaque Thibault, il prend sa parade, je vois qu'il va mettre sa ripose, je n'ai pas envie qu'il sache mettre sa ripose. Donc, je vais vite prêter lui au corps à corps pour éviter d'être touché. Alors là, à ce moment-là, j'ai fait un corps à corps pour éviter une touche. Et donc, je dois recevoir carton jaune. À nouveau, quand vous arbitrerez, ne voyez pas des corps à corps pour éviter la touche partout. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'intention claire d'éviter la touche ou d'aller au corps à corps, ne donnez pas de carton jaune, c'est simplement corps à corps et remettez en garde. Alors, bousculade, j'ai rajouté, Thibault, c'est assez mal défini et c'est quasiment jamais appliqué en pratique. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire ou tout ça ou que tu veux me reprendre, mais je n'ai pas trouvé trop de définition dans le règlement. Je n'ai pas vu trop appliqué non plus. Concrètement, c'est vraiment une bousculade à proprement parler, donc je bouscule assez violemment mon adversaire de manière involontaire, bien sûr. Et ça, ça doit être carton jaune. Alors, j'ai un cas que j'ai eu plusieurs fois très concrètement qui est flèche se terminant par corps à corps. Alors, il y en a beaucoup qui vont, enfin, il y en a quelques-uns qui vont vous réclamer une carte en jaune, soit flèche se terminant par corps à corps, soit corps à corps pour éviter la touche après une flèche. non, flèche se terminant par corps à corps, c'est explicitement défini dans le règlement, c'est un simple flèche de match et ça doit être pas sanctionné. Donc ça, simplement, vous remettez le gars qui a fait sa flèche à distance. Alors, coup porté avec la coquille, acte dangereux, vindicatif, violent, c'est deuxième groupe. Alors, coup porté à la coquille, évidemment, c'est toujours involontaire. Sur cette règle-là aussi, les gens vont essayer de vous arnaquer et vous dire « Ah, mais il a fait un coup avec la coquille, mais ce n'était pas volontaire. » Encore bien, ce n'était pas volontaire. Un coup volontaire avec la coquille, ce n'est pas rouge, c'est noir. Alors, c'est un peu délicat à donner, ce coup avec la coquille, parce que, bon, souvent, c'est involontaire et parce que c'est aussi une flèche de deuxième groupe, donc ça veut dire point pour l'adversaire. Alors, Thibaut, là encore, corrige-moi si je me trompe, mais l'interprétation qu'on en fait, c'est une interprétation souvent avec la distance. Donc, si par exemple, les deux adversaires font marcher et fente et qu'il y en a un qui se prend un coup de coquille, vu qu'ils sont tous les deux rentrés dans la distance, il n'y a pas de faux, donc on ne met pas de rouge. C'est souvent quand il y en a un seul qui reste sur place ou qui recule et que l'autre avance, ferme la distance et qui met un coup de coquille, que là, évidemment, c'est considéré comme un coup et donc, c'est carton rouge. Oui, à savoir qu'au sein, une touche ou c'est la coquille qui allume, c'est carton jaune. Donc, ils doivent toujours toucher avec la lame et si la coquille touche la veste électrique, ça allume quand même mais c'est annulé et carton jaune. Ça, c'est la petite nuance au sable. Mais sinon, oui. Par contre, moi, pour la flèche bousculante, la flèche qui bouscule, pour moi, c'est carton jaune mais je suis en train de regarder dans le règlement pour l'article. Ok, ça va. Quentin, tu n'as pas compris la différence entre les deux. Deuxième groupe, c'est carton rouge. Donc là, tu as un article comme j'ai dit au début de la séance. Tu as le TS170 qui est un tableau de synthèse que tu trouves aussi sur les cartons poules bien souvent qui te résument toutes les fautes et le groupe à laquelle ils appartiennent et donc les sanctions que tu appliques. Tu vas voir dans le règlement. C'est super utile vraiment aller lire le règlement technique au moins une fois en entier. Rien que pour votre culture de l'escrime, c'est très important. Voilà. Et donc, ça définit toutes les fautes. Alors là, je vois que je n'avance pas super vite. Je vous propose une pause de 2-3 minutes histoire que j'aille me rechercher un verre d'eau que vous cherchez un truc à boire et je vais essayer d'activer un petit peu plus vite. Ça va ? Vous pouvez éventuellement préparer vos questions, diger un petit peu la formation et je propose qu'on reprenne à 20h18. OK ? L'examen de CGL va... Ce sera vraiment un jeu d'enfant. OK, allez, on reprend. Donc, le corps à corps, on a fait la distinction. Donc, vous voyez, des corps à corps, là, ils se touchent au niveau de la main. Ici, pareil. Alors, au niveau des esquives, les esquives sont permises tant qu'il n'y a pas de substitution du masque ou de la main qui va avec. on voit ici que le genou du tireur de droite touche le sol. Ça, ce n'est pas compté comme une chute. Donc, le règlement prévoit que la main non armée et ou le genou de la jambe arrière peuvent rentrer en contact avec le sol sans que ce soit considéré comme une chute. Donc, ça peut être soit un, soit l'autre, soit les deux. Donc, oui, si on touche dans cette position-là, évidemment, ce n'est pas considéré comme touche pendant ou après une chute. Donc, là, j'ai bien rajouté que ça allait être sans doute supprimé en 2023. Information confirmée. Donc, vous voyez, des esquives, comme ça, c'est tout à fait légal, si je puis dire. Voilà, encore comme ça, c'est aussi très légal. Or, les dépassements, c'est quand un tireur dépasse complètement son adversaire. Toute touche portée pendant ou après dépassement est, pardon, avant ou pendant le dépassement est bonne. Donc, ça, c'est aussi un peu à vous de juger. Alors, là, on a, ah, voilà, il y a une petite animation, je n'ai pas vu. on va la remettre. Donc, vous voyez que là, voilà, il y a un tireur qui flèche. Voilà, là, c'est le dépassement, c'est bon. Et là, il y a un petit bug, mais bref, vous voyez que quand les tireurs se croisent, en gros, s'il y a une touche à ce moment-là, c'est bon. OK, donc, échange de touches pendant le dépassement, les touches des deux sont valables, celui qui subit et celui qui provoque le dépassement. S'il y a touche après, c'est là que ça devient intéressant, et que ça allait rentrer en jeu en tant qu'arbitre. Celui qui dépasse, s'il se retourne vers son adversaire ou qu'il met une touche vers l'arrière en se dépassant, en se dépassant, c'est pas bon. OK, celui qui subit le déplacement, elle est valable si elle est portée immédiatement, même en se retournant, que ce soit au fleuret ou à l'épée ou au sabre. Je ne pense pas que la situation existe beaucoup au sabre. OK, donc, dans ce cas-là aussi, c'est un peu à la jugeote. Mais si par exemple, je fais une parade que le gars me dépasse et que j'ai droit à ma riposte, OK ? Pareil, si je fais parade, riposte et le gars me dépasse, j'ai droit à ma remise. OK ? J'ai droit à un essai après que le gars m'ait dépassé. Si, je suis le dépassement. Oui. Il est super important en tant qu'arbitre de connaître cette règle et de pouvoir anticiper votre halte. Vous savez que si, dès qu'il y a dépassement, vous êtes censé dire halte. Mais personnellement, comme je sais, si la personne qui a la parade a droit à sa riposte, j'attends qu'il lance sa riposte et puis je dis le halte pour ne pas lui dire il va dire j'ai droit à la riposte mais si moi je dis le halte trop tôt, je lui enlève cette possibilité alors que normalement elle est bonne. C'est là que vous devez être super attentif. À partir du moment où le gars il fait la parade, il est en train de se retourner, l'autre l'a entièrement dépassé, je devrais dire halte. Là, j'attends que son bras aille vers l'avant pour dire halte pour ne pas mentir en disant il a lâché avant le halte. J'attends vraiment et s'il attend trop, tant pis c'est halte lancé, je dis halte parce que je suis obligé de dire halte pour le dépassement, j'accorde la touche parce qu'elle est lancée et tout le monde est d'accord. Merci, c'est super pertinent comme remarque et donc ça, ce genre de truc, ça viendrait avec l'expérience. Vous verrez qu'il y aura plein de situations au début où vous direz halte trop tôt parce qu'il se passe un truc et tout ça et avec l'expérience, vous prendrez l'habitude de laisser ce petit temps au tireur qui subit l'action la faute de mettre sa ripose ou sa remise. Et donc au sujet de l'immédiateté de cette touche après dépassement pour celui qui subit, j'ai mis pour vous aider qu'immédiate c'est un temps de scream, donc c'est le temps d'une action. Donc ça veut dire que le gars ne doit pas attendre avant de se décider à tenter sa chance. Ok, bref, une action lancée après le halte de l'arbitre n'est jamais valable évidemment. Ok, donc là avec les perspectives c'est compliqué, là on peut juger que c'est pendant le dépassement, là c'est vraiment vers la fin du dépassement voire un peu après, là c'est complètement après le dépassement, du coup ce ne serait que dans ce cas-là la touche du tireur suisse, donc du tireur qui est à droite mais branché à gauche qui serait valable vu que le tireur français qui est donc branché à droite est clairement en train de dépasser, c'est clairement lui qui fait la flèche. annulation de touche ça c'est surtout pour ce qu'il y a pour l'épée je pense donc le premier cas c'est si un tireur fait une flèche dépasse la limite arrière de la piste et provoque le détachement ou l'arrachement de l'enrouleur alors moi ça ne m'est jamais arrivé en pratique je ne sais pas si Thibaut ça t'est déjà arrivé s'il est touché et que même si son enrouleur est arraché il est touché valable ce n'est pas quelque chose qu'on vous demandera surtout en CGL donc vous ne vous tracassez pas trop avec ça il y a un point dont je voudrais parler à l'épée qui m'a fait penser à passer de règle là c'est si lors d'une attaque le tireur qui est signalé comme touché donc il se fait toucher par son adversaire sa prise de derrière se détache c'est de sa faute ok donc il est considéré comme touché sauf si vous voyez le dispositif qui attache le fil de l'enrouleur et le fil de corps est inexistant ou défectueux c'est ce qu'on appelle la fameuse martingale là si ça ça n'existe pas ou c'est cassé et bien alors vous annulez la touche de son adversaire ok donc ça c'est bien détaillé dans le règlement à l'endroit épée et convention du combat tous ces cas de l'annulation de touche à l'épée si vous êtes épéiste allez voir ça c'est très c'est très important étant son arbitre d'épée le seul truc à faire vraiment c'est enfin j'abuse un petit peu en disant ça mais c'est de connaître le règlement donc si vous ne le connaissez pas c'est vraiment le seul truc à faire si on bloque à coulances avec le masque est-ce qu'on prend un carton ? oui bien répondre Thibaut donc si il y a vraiment un geste avec le masque évidemment il faut essayer de donner un carton même si en pratique c'est assez compliqué à voir ça je vais essayer d'accélérer pardon alors touche volontairement portée en dehors de l'adversaire donc que ce soit sur l'appareil hors de la piste et tout ça c'est volontaire c'est carton rouge ok si les pointes se touchent aucune touche est portée en dehors de l'adversaire de manière volontaire si par exemple le mec prend sa carte mais il fait trop large et elle vient dans le sol alors là vous ne donnez pas de carton à nouveau c'est ce genre de règle il ne faut pas donner un carton comme ça si c'est vraiment volontaire si c'est pour arrêter une attaque au fleuret ou si c'est pour casser le jeu au fleuret ou à une autre arme là vous le donnez mais vous devez être vraiment sûr que c'est volontaire lorsqu'il y a des différences du matériel électrique seule la dernière touche peut être annulée donc là typiquement j'attaque je touche mais malheureusement ne l'appellume pas je demande à l'arbitre de tester si le matériel est défectueux l'arbitre doit annuler la touche pareil si à l'épée j'attaque je ne touche pas je demande à l'arbitre de tester ça ne va pas et on s'aperçoit que c'est par exemple le cap du fond de la piste qui est débranché là aussi peu importe l'ordre du défaut si le matériel avait un défaut on annule la touche immédiatement la dernière touche pardon si par exemple je tire je tire je touche je n'allume pas mon adversaire me touche il a le point ok ça peut tout le machin ok le combat reprend l'arbitre dit on est prêt à aller on passe à la touche suivante je tire je tire j'attaque je touche je n'allume pas mon adversaire me touche je demande à l'arbitre tu ne veux pas tester mon épée ok ça n'allume pas l'arbitre test ça n'allume pas on s'aperçoit que c'est par exemple le câble du bout de la piste qui est débranché on annule la touche de maintenant mais on ne peut pas annuler la touche d'avant même si on se doute que c'était sans doute provoqué par le débranchement de le rouleur tant pis ça va être ma faute et donc la touche d'avant de l'adversaire est bonne j'avais qu'à faire tester directement je vous dis ça parce que ça arrive tout le temps j'ai encore eu le cas ce week-end à Copenhague où un gars est venu tranquillement me demander d'annuler la touche que l'adversaire avait mise deux minutes avant évidemment ça a été refusé donc seule la dernière touche peut être annulée la réclamation doit être faite avant la reprise du combat comme j'ai dit et la défaillance doit être constatée sans aucun doute au moins une fois sous la surveillance attentive de l'arbitre au cours d'essais effectués par lui ou sous sa direction donc oui à noter que avant de faire tester son épée ou son fleuret son sabre le tireur ne peut pas toucher son matériel ok il doit le faire tester immédiatement si je touche mon adversaire ça n'allume pas je dis oh la la ma pointe elle m'énerve vraiment je la tape au sol et je dis l'arbitre tu ne veux pas tester ça c'est non vous pouvez tester mais vous n'annulez pas vous dites ok je vais tester mais je ne peux pas annuler tu as touché tu as touché ton fleuret ton épée a subi une modification pareil s'il tripote son fil de corps et tout ça on annule rien alors oui j'ai mis en parenthèse en gras tester l'arme une fois encore dans ce genre de cas il ne faut pas créer de situation problématique vous testez l'arme de votre tireur une fois si ça marche ça marche c'est bon s'il n'est pas sûr de son arme il la change si ça ne marche pas l'arme ne fonctionne pas donc vous la prenez et vous lui demandez de changer et vous annulez la touche ok pas créer la situation où je touche ça allume on va retester une deuxième fois pour être sûr qu'il n'y a pas un bug quand même non il faut tester une seule fois ouais Thibaut tu veux peut-être expliquer le rituel du check pour l'épée pas forcément mais je tiens très souvent les maîtres d'armes sont d'un autre règlement je dirais ça comme ça c'est qu'à l'époque il y avait un règlement ça ça a changé et à l'époque quand moi j'étais tireur en fait dans le règlement il était marqué on essaye trois fois et si une des trois fois ça n'allait pas ce qui veut dire que maintenant on n'explique qu'une fois ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas et donc si jamais un entraîneur vous dit non vous devez continuer à retester vous avez raison lui pas vous mettez gentiment l'entraîneur sur le côté vous connaissez votre règlement on vient de vous l'expliquer mais ça peut très souvent se faire un peu agresser par des vieux maîtres d'armes qui eux ne sont pas à jour au niveau du règlement tant que vous vous connaissez bien votre règlement et que vous êtes droit dans votre boîte il n'y aura pas de soucis vous aurez le règlement derrière vous très souvent les maîtres d'armes malheureusement eux ne sont pas à jour sur le règlement et ça c'est un problème ouais j'ai déjà eu le cas où un tirant me dit oui oui j'ai droit à trois essais j'étais là non non pas trop mais c'est pas grave donc des gens qui vont vous inventer des règlements des points du règlement vous en aurez tout le temps dans toutes les compètes et à quelques niveaux que ce soit en CJL comme en chôme d'un de France ou parfois même en coupe du monde donc ça il faut il faut s'y habituer il faut être prêt c'est pour ça qu'un connaissant règlement et ceux qui le connaissent c'est un bon atout quand on est arbitre alors pour le check de l'arme à l'épée très important donc un tireur n'est pas sûr de son arme déjà s'il n'a pas touché ça ne sert à rien de faire tester ok vous lui dites tu peux tester toi même si tu n'es pas sûr si vous êtes sûr que le mec il n'y a pas un monde il a touché il teste lui même et s'il n'est pas sûr il change d'arme bref s'il a peut-être touché vous prenez l'épée vous regardez derrière et devant ok après vous regardez l'embase vous essayez de la faire tourner vous regardez si elle tourne si elle tourne c'est sa responsabilité vous prenez l'épée la touche de son adversaire n'est pas annulée tant pis pour lui vous regardez les vis aussi alors les vis on s'en fout elles ne vont pas décider si la touche est valable ou pas il faut annuler mais s'il n'y a plus qu'une des deux vis vous reprendrez l'arme à la fin du match quand même avant de reprendre le combat vous faites l'embase l'embase ne tourne pas ok vous testez une fois vous prenez l'épée dans une main et votre main dans l'autre vous faites bien comme ça histoire d'être sûr de bien tester si ça allume la touche est bonne si ça allume pas vous confisquiez l'épée et vous annuliez la touche voilà j'espère que c'était clair mais ça aussi c'est un truc à apprendre et à bien faire pour éviter tous les problèmes la touche de rouge ça rend compte quand ça marche sur le côté c'est le vu c'est le carton jaune ok ah oui on peut lui mettre un carton non c'est donc le maître dame c'est jaune et puis noir pour troupes de l'orge sur la piste ok next en dehors de la piste entour de la piste ouais pardon sur la piste c'est rouge du coup voilà donc l'emplacement de défaut n'importe pas ça je l'ai dit si ça ça arrive en pratique presque jamais mais si ma lame casse et que l'adversaire me touche la touche de mon adversaire est annulée vu que mon fleuré n'était plus en état de fonctionner j'étais plus capable de me défendre et donc il n'y a pas de touche sauf si ma lame casse bien avant après la touche de mon adversaire par exemple ok tourner le dos il a interdit de tourner le dos à l'adversaire donc ça c'est premier groupe et annulation de la touche alors en pratique surtout au fleuré vous aurez des gens qui touchent en se retournant qui font des contre-attaques contre-attaques esquives ça généralement c'est c'est jamais jaune enfin c'est c'est tout à fait correct on considère que le tireur touche et puis se retourne ou touche en se retournant donc il n'y a pas de problème à ce niveau là donc c'est quelque chose qu'il faut aussi juger surtout pour les corps à corps à l'épée comme on le voit ici alors en pratique je crois qu'on laisse quand même le jeu se poursuivre donc on lui laisse quand même un essai avec le dos plus ou moins retourné et s'il n'allume pas à la première alors là on dit alt et carton jaune pour retournement Thibaut corrige-moi si je me trompe mais j'imagine que c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt clair ouais du coup ça implique quoi les cartons publics et on mettra une très très bonne question donc quand il y a un carton jaune du troisième groupe tu le notes sur la feuille avec le nom de la personne comme ça après le DT peut le consigner en fait elle reportait sur les feuilles des autres arbitres et puis après comme ça si le gars récidive avec un autre arbitre l'arbitre peut directement lui mettre noir parce qu'il sait qu'il a déjà un carton jaune alors en pratique si ça arrive si le gars a déjà un carton jaune que vous le savez et qu'il commence à vous importuner vous lui dites hé cocotte tu as déjà un jaune donc maintenant on se calme sinon c'est noir direct ok donc bien distinguer le fait de tourner le serre ou tourner la tête tourner la tête c'est pas la même chose du tout et c'est complètement correct ok alors au niveau du bras non armé il y a deux fautes à distinguer la première c'est l'utilisation du bras ou de la main non armée que ce soit pour écarter la lame de l'adversaire ou même ou même saisir le fleuret de l'adversaire ça c'est faute du deuxième groupe donc c'est rouge direct dans les armes de convention il faut regarder pour la substitution donc là c'est vraiment mettre enfin au fleuret en tout cas pas ça mais c'est mettre son bras devant la surface valable et donc c'est le premier groupe et c'est carton jaune donc je rappelle en CJL on sanctionne pas du premier coup ça arrive souvent comme on le voit dans les slides suivantes qu'il y ait des substitutions en match de jeûne là aussi ils sont un peu au niveau psychomoteur pas toujours au top donc une main qui se met très vite fait devant la surface valable c'est pas c'est pas la mort du seigneur donc soyez aussi un peu diplomate et un petit peu laxe avec ces fautes là pareil j'en ai vu qu'ils donnaient substitution pour un bras qui était un petit peu collé mais toujours en garde non substitution c'est vraiment quand le gars met son bras devant la surface valable alors il y a des il y a des cas de figure ou comme vous voyez il y a le tireur ici de droite qui a ses épaules de manière parallèle alors quand c'est comme ça pour voir s'il y a substitution ou pas moi mon truc c'est de regarder le coude si le coude est décollé du corps alors là c'est bon il n'y a pas substitution si le bras est collé au corps alors là effectivement il bouge beaucoup trop de surface valable et donc on ne peut pas mettre une riposte ou une remise donc là on voit que sur cette photo un petit peu floue que le tireur de droite il part en fente avec le bras un peu non armé qui est un peu collé un peu devant et ça à ma foi s'il n'est pas collé complètement au corps ça reste très correct il me semble alors que j'ai mon curseur qui est réapparu en fait la présentation c'est bien donc là vous voyez à gauche il n'y a pas de il n'y a pas de faute à droite c'est plutôt le tireur devant qui a son masque qui substitue la surface là donc la substitution c'est souvent avec le bras non armé c'est parfois assez curulièrement aussi avec le masque et c'est assez rarement ça peut arriver qu'il y ait une jambe qui se perde devant la surface valable mais ça c'est assez rare ok si l'arme d'impactement tombe et que l'adversaire le touche le point est-il comptabilisé ou pas bah si c'est ouais ça dépend du halt si c'est avant tu comptes sinon voilà très bien alors il y avait une vidéo mais on va passer ok en termes de durée du combat donc comme on disait tantôt voilà vous voyez 5 touches 3 minutes ça vous saurez de toute façon c'est rappelé par l'organisateur avant chaque compétition le tireur peut vous demander le temps restant mais pas trop souvent ok ça ils peuvent le demander après chaque action si vous commencez à descendre et qu'on se rapproche du du halt final surtout quand le score est désiré savoir voilà si on doit attaquer à tout prix ou si on peut encore se permettre de préparer un petit peu donc interruption abusive c'est souvent faute du premier groupe mais ça vous lui demandez juste de pas demander le temps après chaque touche ok sinon interruption abusive du combat c'est par exemple quand je prépare enfin j'ai la priorité au fleuré qu'on a laisse le recul et puis qu'il demande il lève sa main pour dire halt sans raison ça c'est interruption abusive parce que j'avais la priorité et il demande à la bite de donner halt et donc je perds la priorité alors ça peut avoir ça peut arriver que votre chronomètre s'éteigne ou que vous appuyez sur le mauvais buton moi ça m'a déjà arrivé plein de fois et que vous mettez le chrono à 3 minutes bon ça vous devez un peu estimer de vous même combien de temps il reste et faire un peu au cas par cas et faire preuve d'intelligence situationnelle sinon pour les complexions de jeunes il y a des il y a souvent des appareils qui n'ont pas le score et pas le temps et il y a des applications smartphone qui font cette fonction là donc n'hésitez pas à venir en CGL avec une application sur votre smartphone je crois que l'application que j'utilise moi c'est Ripost voilà mais il y en a plein d'autres alors oui comme j'ai expliqué je ne vais pas revenir dessus ça commence à faire long mais les touches qui ont lieu avant le alt enfin qui ont lieu pardon après l'expiration du temps ne comptent pas donc l'appareil s'il est coupé au chronomètre il ne comptabilise pas ça alors s'il y a égalité à la fin du temps réglementaire donc par exemple c'est 4x4 après les 3 minutes qu'est-ce qui se passe on fait un tirage au sort soit avec votre stylo votre bit pardon soit dans le temps je pense que plus personne a ça mais il y avait une pièce avec une face rouge une face verte sinon sur les appareils vous pouvez souvent le faire par automatique enfin automatiquement alors sur pas mal de machines il y a un petit dé qui illustre la chance le hasard quoi et sur les appareils qu'on a beaucoup en Belgique qui sont les les Favéro les un peu vieux il faut appuyer sur le bouton P-Casse qu'on verra plus tard et donc attendez voilà j'en mets le powerpoint ouais donc on verra ça bref on tire on fait le tirage au sort celui qui a la priorité on gagne si durant la minute supplémentaire et bien il n'y a pas de touche ok donc si à égalité on tire une mine de plus c'est un peu la touche en or comme le goal en or au foot premier qui met une touche gagne évidemment en épée les coudes ne comptent pas de même qu'en épée quand c'est 4-4 ou 15-15 ou 9-9 en circuit de jeu de lame s'il y a double vous ne comptez pas ok il n'y a que en par équipe où c'est par exemple 39-39 et qu'il y a double alors là ça monte à 40-40 et on prend le relais suivant et donc voilà si aucune touche celui qui a l'avantage qui a été tiré avant la minute pour qu'on sache qu'il y a l'avantage avant la minute et bien il gagne et donc il y a des matchs qui peuvent se terminer 4-4 avec un gagnant et un perdant on verra comment noter sur la feuille de poule plus tard donc la non-combativité on ne va pas s'ennuyer avec ça c'est pas d'application sur les circuits de jeu de lame mais vous pouvez aller voir par curiosité à noter que ça va encore changer en 2023 alors au niveau de tout ce qui est blessure je vois que Thibaut Kiri c'est vrai que ça prête à rire les évolutions du règlement vous verrez ça avec quelques années d'arbitrage dans les pattes bref donc si vous voyez qu'un tireur est blessé il peut demander le médecin quand le médecin arrive il regarde ce que le tireur a et à partir du moment où le médecin dit voilà ok il est blessé il doit il doit soigner là vous enclenchez un chrono de 5 minutes le tireur a 5 minutes pour se faire soigner et reprendre le combat s'il n'arrive pas à reprendre le combat après les 5 minutes alors il est forfait le médecin peut aussi dire que le tireur n'est pas apte à reprendre le combat et donc qu'il doit abandonner à noter qu'on peut avoir qu'on peut avoir une interruption de 5 minutes par blessure par jour ok donc si par exemple je me fais mal à la cheville dans le match du tableau de 16 j'utilise mes 5 minutes dans le match du tableau de 8 je ne peux pas refaire mal à la cheville et re-avoir 5 minutes mais je peux avoir mal au pied et reprendre encore 5 minutes dans le prochain match pareil si je me fais mal à la cheville dans le tableau de 16 je prends mes 5 minutes si dans le même match je me fais mal au pied je peux reprendre 5 minutes encore bon concrètement ça n'arrive jamais mais en termes de règlement ça doit pouvoir se tenir pareil bon pas en circuit du jeune âme mais à plus haut niveau vous pouvez aussi dire au médecin parce qu'il y en a qui utilisent le time le temps mort médical pour essayer de casser le rythme pour une utilisation tactique en fait vous pouvez dire au médecin voilà peut-être qu'il m'y tonne un peu il fait sans bon donc regarde si le médecin si comme vous voyez en mauve le traumatisme est non reconnu c'est une faute du deuxième groupe donc c'est rouge direct ok Thibaut je sais pas si t'as des trucs à rajouter ou si c'était plutôt non ça on avance ok retrait d'un tireur donc si il sort de blessure vous scratchez juste son nom c'est comme s'il avait perdu le match c'est pas comme s'il s'était pris un carton noir et qu'il était éliminé de la compétition donc ça c'est en élimination directe si en poule le mec tire 3 matchs et puis qu'il se blesse et bien vous rayez son nom donc c'est comme s'il avait fait il était forfait toute la poule et vous rayez aussi les scores que les adversaires ont fait contre lui ok donc vous continuez après la poule selon l'heure des matchs tout en par exemple si c'est une poule de 6 vous basculez dans une poule de 5 enfin non ça va aller en fait plutôt si vous êtes une poule de 5 ça bascule dans une poule de 4 qui est en un qui se blesse il va y avoir des tireurs qui vont enchaîner des matchs et donc là vous faites attention que les tireurs aient bien 3 minutes de repos entre chaque match et si le tireur s'en prête de tirer avant leurs 3 minutes vous ne faites pas prier et vous avancez vous faites avancer la compétition vous les faites tirer donc je pense que les slides sont plutôt clairs oui le retrait du tireur est définitif on ne peut pas dire ah je suis blessé j'abonne un et puis après revenir ok au fleur et à l'épée oui donc pendant l'action entre le aller et le halte on ne peut pas traîner la pointe de l'arme sur la piste ok pareil il y en a qui vont vous réclamer ça pendant les moments de pause après le halte ah il a traîné sa pointe sur la piste non c'est pas une faute c'est juste entre le halte et le halte pendant l'action que traîner sa pointe sur la piste c'est une faute après soyez aussi là que c'est compréhensif ça arrive de laisser traîner sa pointe une demi-seconde sur la piste alors l'explication de cette faute là c'était que dans le temps les pistes étaient assez mal faites et donc si j'avais la pointe qui touchait ma piste ça faisait masse et donc l'autre gars ne pouvait pas allumer ma veste électrique ouais Thibaut quand vous allez arbitrer dans le T170 dont Hugo a parlé au début celui avec toutes les règles il est juste marqué traîne la pointe sur la piste mais dans les numéros d'articles là il est clairement marqué c'est entre le aller et le halte maintenant les pistes on n'en a pas 400 on essaie de les économiser donc moi un tireur qui la laisse traîner comme ça en revenant il la laisse traîner je lui dis une fois et la deuxième j'ai une raison valable de lui mettre un carton jaune je lui dis refus d'obéissance carton jaune comme ça ils ne le font plus mais on ne peut pas lui mettre entre le halte et le aller entre le halte et le aller ouais c'est bien ça mais voilà c'est quand même pas conseillé autant qu'ils ne le fassent jamais ils le font et t'as pas le droit attention la deuxième fois c'est jaune et comme ça il n'y a plus de problème et on économise nos pistes ok ouais donc on ne peut pas redresser sa lame sur la piste non plus ça pour la raison que Thibaut a évoqué qu'on abîme les pistes en faisant ça donc vous leur demandez de redresser leurs lames hors de la piste et parfois il y a des espèces de mousses qui sont prévues ou des espèces de tapis à côté des pistes qui sont prévues à cet effet pour ne pas abîmer la salle non plus bref carton jaune sinon donc le code disciplinaire il est applicable à tous y compris le spectateur il n'y a pas d'habillage des habillages sur la piste on va en vestiaire quitter la piste sans autorisation donc pour aller typiquement ce qui se passe dans les compètes de jeûne c'est que le gars n'a pas son matériel en bord de piste il doit aller en chercher dans son sac normalement il doit vous demander dans la majorité des cas ils vont s'en aller sans vous adresser un mot parce qu'ils sont pressés d'aller chercher leur matériel pour ne pas retarder la poule simplement dites-leur faites-leur la remarque expliquez-leur qu'ils ne peuvent pas quitter la piste sans autorisation etc donc le tireur est prêt à tirer lorsqu'il arrive sur la piste ça veut dire que ses chaussettes sont haules son vent est fermé sa veste est fermée etc il est quasi branché presque voilà typiquement en circuit de jeûne lame trois quarts des tireurs ils ne vont pas savoir quand c'est à eux de tirer ils vont se brancher fermer leur veste mettre leur gant remonter leur chaussette etc avant de se brancher encore un moyen très simple de prévenir tout ça vous les remisez au début de la poule et vous l'expliquez qu'ils doivent regarder quand ils tirent qu'ils doivent arriver être prêts avant leur assaut se préparer dès l'assaut précédent l'heure pour que en fait vous ayez moins de problèmes et que la compétition avance plus vite ok refus d'obéissance comme a dit Thibault ces cartons jeûne alors ça aussi soyez aussi l'axe et compréhensif à ce niveau là il faut être un peu diplomate de manière générale en arbitrage quel que soit le niveau oui bon alors tout ce qui est refus de rencontrer un adversaire pour des raisons politiques ou quoi c'est carton noir mais ça généralement ça n'arrive pas dans les complicitons de jeunes pas défendre sa chance donc se laisser toucher parce qu'on boude ça c'est carton noir refuser le salut c'est carton noir enlèvement du masque avant le halte ça c'est c'est carton jaune je dirais mais ouais c'est jaune c'est ça ça c'est pour des raisons dangereuses mais ça peut arriver que par exemple le tireur le fasse de rage donc ça vraiment juste faites le remarquer c'est super dangereux ouais essayez qu'il se serre la main ou qu'il se fasse au moins un check après le salut pas non plus forcer de saluer le public ça c'est un truc qu'on fait jamais théoriquement il faut le faire mais bon l'adversaire et l'arbitre c'est déjà pas mal ok donc coup porté avec la coquille j'en ai parlé tout à l'heure et Thibaud dit que c'est différent du sabre où coup vraiment on allume avec la coquille c'est jaune donc coup porté avec la coquille vous devez vraiment mettre un coup coquillé à l'adversaire et lui ne doit pas non plus aller vers vous il doit vraiment rester sur place ou reculer et donc là c'est vraiment c'est rouge s'il y a un marché de tous les deux côtés et qu'il y a un coup qui se perd là vous mettez en garde pas besoin de donner des cartons rouges pour ça voilà donc faute contre l'esprit sportif c'est noir ok il y a aussi une autre règle qui est donc faute contre l'esprit sportif c'est contre l'esprit sportif c'est le plus grave c'est noir direct après il y a comportement anti-sportif pour des trucs de style un peu un jet de masque un truc un truc pas très correct vous pouvez donner une carte jaune pour pas exclure le gars directement notez dire que c'est un troisième groupe et puis après s'il recommence à faire n'importe quoi quelque chose de dingue vous mettez un carton noir donc quand c'est un il faut du troisième groupe bien le consigner sur la feuille donc quand vous allez habitrer des CJL allez présenter vous à l'heure ok ah non pardon ça c'est pour pour le tireur donc ils doivent arriver à l'heure sur la piste alors théoriquement il y a au premier appel s'il n'est pas là ses cartons jaunes au deuxième ses cartons rouges et s'il n'est pas arrivé après le troisième appel appel le micro et tout le tintouin c'est carton noir élimination enfin non plutôt élimination par carton noir mais bref donc oui ça il faut aussi faire preuve de diplomatie les jeunes parfois c'est leur première complexion ils ne sont pas au fait de tous les coutumes et donc il faut un peu chercher le consensus ok il ne faut pas trop les impressionner s'ils arrivent déjà ils sont en retard il faut qu'ils sont gênés d'être en retard c'est en plus vous leur donnez carton jaune après c'est terminé les jeunes il va être complètement bouleversé il va plus avoir tiré donc ça ne sert à rien c'est pas grave d'être en retard de 5 minutes donc ça arrive que parfois vous devriez modifier leur démarche c'est toujours les équipes qui vous dirait de le faire généralement le repos entre les assos c'est minimum 3 minutes en poule et 10 minutes en tableau et ça l'organisateur s'en charge et quand vous tirez une poule de 6 ou de 7 vous avez aussi 2 ou 3 matchs avant vous donc les 3 minutes vous les avez tout le temps si c'est il y a un abandon vous êtes rayé de la poule et en tableau votre adversaire est déclaré vainqueur mais vous n'êtes pas rayé de la compétition c'est seulement si vous avez un noir que vous êtes rayé de la compète toutes les réclamations c'est des réclamations en termes de règlement donc si vous faites si vous avez une phrase d'arme qui ne plaît pas au tireur ou que vous interprétez quelque chose qui ne plaît pas au tireur ou au coach déjà seul le tireur peut réclamer le directeur technique mais s'il réclame pour une décision de fait le DT va arriver et lui met une carte en jaune pour réclamation injustifiée ok donc si vous vous trompez sur le règlement que le tireur appelle le DT alors là oui c'est pertinent nous on regarde si vous êtes trompé et éventuellement on vous déjuge alors pas de panique ça peut arriver une fois qu'on fonde une règle ou pas trop savoir c'est mieux d'appeler le DT que de se mettre dans une situation délicate c'est que d'une lame on est là pour apprendre on va vous flageller parce que vous vous gourrez sur le règlement une fois alors l'arbitre doit-il remplir le tableau ? oui oui on va passer au sable bientôt ne vous tracassez pas on est slide septembre 5 donc on a bientôt fini je regrette vraiment de faire un peu plus que deux heures mais c'est de me brouiller donc oui arrivez à l'heure ayez une tenue correcte donc les briefings ça passe souvent 15 minutes avant le début de l'épreuve l'idéal c'est d'être là c'est d'être là pour l'appel donc une petite demi-heure avant histoire de bien prendre la température et pariser ric-rag-aï-aï et devoir arbitrer directement surtout que vous êtes un peu si vous êtes si c'est une de vos premières compétitions si c'est si vous êtes un peu stressé d'arbitrer c'est bien d'arriver un peu plus tôt pour être dans l'ambiance donc pas de training ou t-shirt du club le blazer c'est l'idéal surtout que c'est plus pratique pour les cartons donc blazer c'est un vestant bon suivre le match il faut savoir ce qui se passe suivre physiquement les tireurs ça ça viendra avec l'expérience oui les gestes et le vocabulaire de l'escrime sont importants bien employer les bons mots dire en garde prêt à aller bien distinctement ça aussi c'est des points je ne vais pas traîner dessus c'est pas du règlement c'est du savoir-faire donc vous relirez le PowerPoint de vous-même et puis de toute façon à chaque fois que vous arbitrez des CGL il y a du coaching de la part de référent que sans moi Thibault ou quelqu'un d'autre le titre de l'arbitre toujours être clair toujours être pédagogue bien oui être clair et distinct pour prévenir tout ce qui est mauvaise compréhension et équiproquo ça ça vous est vu plus être clair et plus vous allez prévenir de ce genre de situation oui à noter que donner le score à chaque touche est obligatoire seulement quand il n'y a pas d'affichage sur l'appareil histoire d'éviter l'équipe pro quo de score ce qui arrive souvent quand il n'y a pas de compteur parce qu'on arbitre beaucoup on est fatigué oui donc n'allez pas coacher surtout si vous faites évaluer là c'est directement raté si vous coachez votre erreur sur vos pauses voilà quand vous comportez vis-à-vis des spectateurs soyez diplomate ça arrive souvent qu'il y ait un papa ou un coach passionné qui coache son gamin qui soit à la limite dans vos pattes simplement dites-lui monsieur ici c'est mon espace s'il vous plaît allez en front de piste j'ai besoin de mon espace pour bien arbitrer et pour pas faire de fautes donc les spectateurs les entraîneurs les parents ils doivent rester en front de piste s'il vous plaît généralement les parents et les coaches sont pas contraires ils comprennent très bien juste ils sont pas habitués au coutume de l'escrime mais juste soyez diplomate dites-lui gentiment faites pas des grands gestes en disant bah barrez-vous je sais pas quoi ça j'ai déjà vu je me suis dit c'est pas la manière d'instruire un lien de confiance entre les entraîneurs et les arbitres et si jamais il y en a qui veulent pas comprendre il y a toujours des délégués qui ont le pouvoir disciplinaire et qui sont des arbitres un peu plus exclumantés que vous et qui pourront gérer la situation avec un parent qui pose problème ok que faire avant un assaut ça vous apprendrez aussi avec la pratique remplir une feuille de poule donc vous voyez qu'on vous a mis 3 cas ici le premier cas le 1 contre le 2 Jules et Victor c'est une victoire 5 à 1 donc vous écrivez simplement V ok parce qu'on sait qu'il a fait une victoire donc il y a eu 5 touches il n'y a pas besoin de mettre 5 pareil dans la case de celui qui a perdu vous mettez simplement le score le nombre de touches qu'il a mises si c'est pas V on sait que c'est D donc il n'y a pas besoin de mettre D donc on veut juste le score le nombre de touches que le gars a prise si maintenant c'est un match qui s'est fini autant il y a 2 cas de figure soit ça finit un score égal soit ça finit avec un gars qui a mis une touche ou plus que l'autre et donc là vous mettez V3 parce qu'il a gagné mais pas avec 5 touches avec 3 et pareil celui qui a perdu ce match là on sait qu'il a perdu qu'importe que son adversaire ait mis 5 touches ou 3 donc vous mettez simplement 2 pas besoin de mettre V dans le cas où c'est victoire 3-3 pareil vous mettez V3 et juste 3 pour celui qui a perdu j'espère que c'est clair alors mon petit truc c'est de comme je vous ai dit au début de bien noter une fois le score dans la feuille de poule dans le carré et une fois mettre le score dans l'emplacement en bas où il y a l'ordre des matchs histoire de s'il y a contestation vous ayez noté le score à 2 endroits différents et donc vous avez un moyen supplémentaire de vérifier que votre mémoire est la mémoire des tireurs voilà le rôle du DT vous lirez dans le PowerPoint voilà le DT c'est un peu la j-direction suprême qui va un peu trancher les litiges et faire tourner la compétition le rôle des dégâts arbitrages il désigne les arbitres à chaque étape de la compétition donc si on voit bien que vous n'êtes pas sûr que vous manquez un peu d'expérience que vous êtes un peu stressé etc on ne va pas vous mettre la finale U15 ok on vous mettra plutôt sur des matchs de plus jeunes ok c'est pas de soucis c'est pas de problème avec vous c'est juste que voilà on a envie que ça se passe bien pour tout le monde et que ce ne soit pas une mauvaise expérience on n'a pas envie de mettre un arbitre qui perd pied pour un match quand même important qui se fasse qui se fasse engueuler par les entraîneurs et qui ne veulent plus retourner arbitrer non donc on coordonne votre coaching et votre évaluation pour ceux qui veulent se faire évaluer ce qui n'est pas du tout obligatoire voilà et on a pouvoir disciplinaire pour les spectateurs les entraîneurs et on s'assure que vous puissiez officier dans une atmosphère sereine que ce soit en vous désignant pour des matchs qui soient à votre niveau ou qu'on écarque les personnes qui vous ennuient ok et on fait des réunions pour le briefing des arbitres on est les référents en termes de règlement etc etc l'arbitre chez les jeunes donc la pédagogie on en a parlé les avertissements verbaux la relation avec les parents les spectateurs on explique etc gestion du public donc ça ça apprend ça vient avec l'expérience il faut vraiment vous faire votre bulle et demander aux spectateurs calmement poliment de manière diplomate d'aller en front de piste le coaching des tireurs c'est pas tout le temps c'est théoriquement entre le halte et le allé du coup donc pas pendant l'action alors vous verrez que si les coachs font un ou deux mois pendant qu'il y a le match c'est pas la mort non plus juste tant que c'est pas tout le temps H24 on dirait pas que le gars est derrière son tireur avec une manette de Playstation ça c'est bon tout le monde doit respecter l'ordre si un tireur trouble l'ordre sur la piste c'est directement rouge c'est pas jaune jaune c'est que pour les spectateurs et les entraîneurs alors j'ai des questions alors j'arrive pas à ouvrir la chatbox c'est terrible bon Thibaut je te laisse répondre aux questions voilà donc gestion du public c'est vous qui sanctionnez ok on va passer à l'appareil j'ai ça en quatrième vitesse s'il y a un souci il y a toujours des arbitres ouais Thibaut donc pour répondre à la question d'Océane donc en fait les arbitres vous en tant qu'arbitre vous allez directement dès la première compétition être observé observé pourquoi pour vous donner des feedbacks sur ce que vous savez faire un peu moins bien ce qu'on juge à travailler et ensuite vous allez pouvoir faire des évaluations il te faut deux évaluations positives pour une fois que tu as deux évaluations positives en CGL on te validera mais tant que tu ne demandes pas être évalué parce que c'est à vous en arrivant au DT en disant écoutez moi maintenant je vais me faire évaluer tant que tu ne demandes pas de te faire évaluer nous on peut faire des observations ou rien du tout il y a des compétitions juste où tu veux juste de l'expérience tu as déjà fait l'observation mais tu as peur d'être évalué tu décides écoutez moi je viens juste pour arbitrer ok on essayera de te donner quand même quelques conseils mais on va se focaliser nous en tant que référent plutôt sur des sur des personnes qui veulent se faire observer ou se faire évaluer une fois que tu as fait deux évaluations positives tu es validé tu es régional c'est bon tu as accès à la formation nationale alors je vais rajouter un petit point toutes ces explications là elles sont dans le guide de l'arbitrage de la jeune lame donc vous pouvez qui est disponible sur le site de la fédération vous pouvez le télécharger et vérifier en CJN on essaye dans la mesure du possible que l'observation soit systématique et l'observation c'est plus un coaching c'est à dire que vous avez soit le délégué à l'arbitrage soit il désigne un observateur dans la salle qui va qui va vous regarder et qui va vous donner aussi des conseils et aussi vous pouvez aller le voir en lui disant au fait là j'ai eu ça tout à l'heure j'ai mis un jaune est-ce que c'était bien ça donc vous pouvez poser des questions vous en tant que candidat arbitre donc comme disait Thibault pour avoir ton diplôme d'arbitre régional il faut deux évaluations positives sur deux jours différents théoriquement par deux évaluateurs différents donc ça veut dire que tu peux te faire évaluer sur un week-end par exemple mais voilà il faut que le samedi tu fasses évaluer le dimanche aussi par deux évaluateurs différents etc. à partir du moment où tu as ton diplôme d'arbitre régional si tu as 18 ans tu peux candidater à l'arbitrage national mais si tu n'as pas eu tes évaluations positives en arbitre régional tu ne pourras pas candidater à l'arbitrage national voilà qui c'est qui me demandait si la tenue est cotée le fait d'avoir une tenue correcte fait partie des critères mais on ne va pas savoir si tu as la cravate ou pas un polo et un jeans c'est très très bien si tu arrives en short en short claquette ça peut des fois poser problème venir en polo en jeans ou alors en pull avec un col de chemise et c'est très bien un blazer j'ai dit c'est très pratique pour mettre ses cartons et son bique bref donc merci pour ces précisions en termes de cursus Jeune Lame et vous pouvez trouver comme François l'a dit tout dans le guide Jeune Lame et c'est vrai que je suis passé un petit peu vite pour essayer de décourter notre séance et de laisser plus de place à la séance de questions réponses ok donc on va voir là pareil donc voilà les lampes le score tout le bazar un truc très important c'est au niveau du vous voyez il est là donc vous avez le numéro 7 le bouton c'est pour changer les armes et il y a le numéro 10 minute chronomètre ça va vous permettre de remettre le chronomètre à 1 quand il faut par exemple faire la minute de mort subite pour mettre le chronomètre sur 1 et bien on appuie plusieurs fois sur le bouton minute chronomètre pour que voilà il arrive jusqu'à 1 minute le reste je pense que c'est assez simple et de toute façon pour tout ce qui est utilisation des appareils vous avez les référents et les arbitres plus expérimentés à côté de vous auxquels vous pouvez poser toutes vos questions en général avant une compète on demande aux nouveaux arbitres s'ils aiment utiliser les appareils et on prend 3 minutes pour leur expliquer les boutons et on est quand même toujours autour donc s'il y a ah je ne sais plus comment on fait soit un coach va venir vous aider parce qu'en général les coachs doivent quand même les utiliser et ça va assez vite on n'a pas une télécommande la télécommande est fournie par l'organisateur donc on te donne une poule et soit tu es allé à côté soit l'organisateur l'a gardé et tu as donné la bonne télécommande directement oui dans tous les cas vraiment comme je l'ai dit il n'y a pas de questions idiotes donc n'ayez pas peur de poser quelques questions que ce soit aux référents du circuit de jeune homme sur lequel vous arbitrez ok donc voilà la télécommande vous voyez un bouton start quand il y a une touche le chrono se stoppe automatiquement c'est quand il y a un corps à corps enfin un fait de match et qu'il n'y a pas de touche que vous devez appuyer sur le bouton start qui fait office de bouton stop en l'occurrence il y a un bouton pour remettre la pause le bouton mise à zéro le bouton numéro 3 c'est pour remettre le score à zéro 7 c'est pour remettre le score le temps à 30 minutes vous voyez le bouton de carton rouge carton jaune il y a les plus et les moins c'est pour les scores et il y a des boutons pour tirer la priorité et le reste c'est pas important donc voilà vous apprendrez ça sur le tas de toute façon c'est pas c'est pas très important donc je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai été plutôt clair j'ai pas trop l'habitude donc donc voilà mais on ne voulait pas trop s'il y a quelques points de règlement qui restent un peu obscurs à cause de mes explications je regrette d'avoir fait durer ça assez longtemps j'espère que c'était pas trop je vous ai pas trop assommé j'espère que vous avez appris des choses aussi et je vous en prie je posez toutes les questions que vous voulez vraiment on est là pour ça vous pouvez même mettre mettre votre micro et je vous rappelle qu'il n'y a pas de questions idiotes merci Hugo en tout cas d'avoir fait cette formation on avait prévu deux heures t'es dans les temps quand même on savait que c'était c'était quand même une grosse partie j'avais parlé sur une heure une heure et demie grand max et j'étais assez naïf donc voilà visiblement j'avais beaucoup de choses à dire alors pour la question de Alexandre Colin aussi non l'indulgence ne peut-elle pas baisser les points en cas d'évaluation non mais de toute façon Alexandre tu seras toujours observé avant d'être évalué donc en fait tu vas avec l'observation et les feedbacks que tu vas recevoir tu vas pouvoir mieux cerner quel niveau d'indulgence qu'il faut avoir en vis-à-vis des jeunes tireurs et quand est-ce qu'il faut effectivement les sanctionner donc ne t'inquiète pas pour ça on ne va pas t'évaluer tout de suite l'apprentissage fait de manière progressive alors n'hésitez pas à aller sur le site de la fédération sur la page arbitrage il y a toutes les explications il y a les documents qui sont disponibles parmi ces documents vous avez le guide de l'arbitrage qui explique toute la procédure vous avez également les feuilles d'évaluation et d'observation que vous pouvez télécharger sur ces feuilles d'observation vous avez donc les critères sur lesquels on vous observe ou on vous évalue ce sont les mêmes donc quand on vous observe de toute façon votre observateur va venir vous voir à la fin de la compétition ou au milieu etc. et vous dire regarde sur ce critère là moyen etc. sur celui là blablabla etc. donc vous connaîtrez vos critères pour l'évaluation d'après donc ne vous inquiétez pas et maintenant en jeune lame de toute façon vous ne pouvez pas vous faire évaluer directement il faut une observation avant il faut qu'il y ait une observation où l'évaluateur vous ait trouvé suffisamment bon et pour que vous soyez amené à vous faire évaluer derrière donc et si une évaluation est négative elle ne compte pas en fait on va passer l'évaluation en observation et elle comptera généralement en tant qu'observateur en tant que référent on regarde plus ou moins les arbitres où ça va on leur dit ok toi tu peux passer ton évaluation ça ira il n'y aura pas de soucis si il y a un tireur qui manque encore un peu d'expérience qui doit avoir un peu de pratique et qui doit encore progresser on lui dit écoute te fais pas évaluer maintenant ça va te mettre plus de stress qu'autre chose vraiment refais encore une ou deux compètes histoire d'être prêt les prochaines fois ok super merci Billy merci Jorian merci à tous ah oui alors les cartons P Océane c'est pas c'est pas pour maintenant de toute façon et ça va encore changer en 2023 donc je propose qu'on alloudisse pas la séance mais en gros la règle c'est une minute sans touche et tu as des cartons P qui sont à part des cartons normaux donc si t'as par exemple un jaune et que tu prends un carton jaune P t'as pas un rouge mais tu as juste deux cartons séparés quoi voilà t'as les deux en même temps et comme on l'a dit c'est pas appliquable en CGL donc c'est à partir du national c'est pour la non-compativité ça Océane maintenant un truc intéressant ça me fait penser voilà vous vous avez deux tireurs qui font rien genre en guerre préalée ils se battent pas ils sont une histoire assez grande et tout qu'est-ce que vous pouvez faire quelqu'un peut quelqu'un peut répondre à cette question ici quelqu'un a une idée de qu'est-ce que vous faites dans cette situation là peut-être prendre la parole oser il n'y a pas de mauvaise réponse attendre le chrono donc ok en guerre préalée et les mecs font rien pendant trois minutes t'attends est-ce que tu vas prendre trois minutes que le chrono arrive à la fin les motiver ah ok comment est-ce que tu peux les motiver Jorion tu peux répéter la question donc si tu dis en guerre préalée et que les tireurs ils semblent pas vouloir se battre ils bougent un petit peu mais ils restent à une distance super 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 grande et ils vont ils vont pas se toucher ils vont pas se toucher tout de suite alors Billy ça c'est non-combativité c'est pour c'est après c'est en CGL donc là où il n'y a pas la règle de non-combativité justement qui est destinée à prévenir ce genre de situation alors une 8100 touche c'est un retour en garde non non c'est non-combativité alors ok on le demande gentiment d'avancer c'est un qui se rapproche de la réponse alors pour moi si ça une fois en circuit de l'âme vous dites alt vous dites ok s'il vous plaît tirez défendez votre chance essayez votre chance ok et s'il continue sur leur lancée à ne pas vouloir tirer à ne pas vouloir se battre à rester à grande distance alors là ça peut être carton jaune pour refus d'obéissance ça ça peut être une manière par exemple de de contrer c'est la type là des tireurs ah oui donc ça arrive jamais au ça peut-être en vétéran 4 mais encore on a eu vétéran 3 enfin les plus de 70 ans en championnat du monde où il y a eu une non-combativité et d'ailleurs on était tout perdu parce que la limite supplémentaire c'était lors du 3ème tiers-temps sauf qu'au sable il n'y a que 2 tiers-temps il n'y a que 2 mi-temps et du coup on a interprété un peu différemment le règlement mais comme quand même le règlement n'est pas précis pour ce genre de cas mais au sable ça n'arrive pas au sable la personne qui ne bouge pas il est mort il se fait massacrer et tant pis ça va être un sac à touche fleuré et épais ça arrive qu'à un moment donné celui qui attaque se fait contrer donc il reste tout le temps il n'ose pas attaquer et donc il faut essayer de les moindre civile ok bon ben voilà j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions ça veut dire que j'ai peut-être été assez clair ou que vous ne lisez pas le faire devant tout le monde je vais mettre mon email dans le chat box ok au cas où vous avez vous avez une question alors vous avez une question Sous-titrage FR ?